C'était beau le dernier épisode de Boba Fett. Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau podcast concernant l'univers des Transformers. Je me présente Raph Le Grandzuc et je suis avec mon panel, comme d'habitude, Nico, Mehdi et Stéphane. Salut les boys. Salut. Ça va être un podcast basé sur les news, les dernières news qu'on a eu depuis quelques semaines. Bref, on va commencer ça par partager mon écran. On a ici les class scores de la gamme Legacy, le nouveau Scarab et lui, Iguanus. Et bien entendu, Iguanus est un personnage aussi qui est apparu dans Beast Wars et je m'attendais que ce soit l'Iguane, la fameuse Iguane brun, marron, whatever. Et non. Oui, c'est ça. Vu que justement, il y a quelques personnages de Beast Wars qui vont apparaître dans Legacy, selon les leaks. Et bien entendu, aussi, la gamme, la moitié de la gamme, toute la moitié de la gamme Kingdom était basée sur Beast. Alors, bien entendu, Skywrap est un repeint de Starscream et on enlève ses raid guns pour nous donner une arme, ici, dégueulasse. Parce que oui, la nouvelle gimmick, admettons, des class scores, on dit ça de même, c'est une vente avec trois armes. Parce que le troisième personnage, je sais bien, Atrod, qui est une réédition du Kingdom. Et justement, ils peuvent s'assembler pour former une plus grande épée. Je ne sais pas si c'est pour les class scores et surtout les classes de luxe, sûrement. tout simplement. Fait que vous autres, votre opinion sur Skywrap, je pense qu'en honnêtement, je pense que moi, ils ne m'intéressent pas. Puis l'opinion aussi sur les trois armes. Fait que, qui veut commencer? Elle est de bord. Les trois armes, je trouve ça poche pour le fait que ce n'est pas trois bonhommes qui vont ensemble. Ils l'ont fait avec Soundwave et Ravage. Mais ces deux-là, tu te dis que la personne qui a jeté Sandwave va forcément acheter Ravage aussi. Fait que ça vaut bien ensemble. Mais là, Iguanus, c'est un… Il n'a pas des… Les trois, ils ne font pas ensemble. Fait que ça ne veut pas dire que moi, je vais acheter Iguanus, je vais acheter Hot Rod, puis l'autre, c'est Skywrap, parce qu'on pourrait avoir le gun, bien, avoir l'épée spéciale. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça un marketing de merde. Moi, je trouve le marketing, il aurait dû… Ça n'aurait pas dû être avec Skywrap, finalement, une des armes. Ça aurait dû être avec un personnage de la vague 2 ou de la vague 3, tout simplement. C'est cool, le fait qu'on combine les armes, ça donne quelque chose d'intéressant, mais le fait qu'ils mettent ça avec trois personnages qui n'ont aucun estime de rapport ensemble, ça, je trouve ça poche. Ouais. Les personnages que j'appelle Hot Rod, bon, je ne l'aime pas. Skywrap, c'est un repaint, je m'en fous. Iguanus, il est spécial, au mieux que je peux dire. Moi, je l'adore. Je ne sais pas. Il est original, il n'est pas si cipé, mais c'est… Je ne sais pas. J'aurais aimé l'Iguanus vert-brun qu'on avait dans le temps. Le Beast Wars que tu parles? Peut-être qu'on va avoir un repaint très bientôt. Je ne penserai pas. À moi qui décide de modifier la trappe… Tu parlais vraiment de la moto? Non, non, non. Ok, tu parlais de la moto. Moi, je parlais de vraiment un vrai Iguanus. Ah ok. Mettons, le Beast Wars. Mais c'est ça. Fait que toi, les trois ne t'intéressent pas? Non, pas du tout. Ok. Toi, Nico? Bah écoute, les trois ne m'intéressent pas vraiment. Même si j'ai bien le fait qu'on… J'ai toujours aimé le… Enfin, apprécié plutôt le fait qu'on ait les armes qui se combinent, tu vois. Donc ça peut faire cool, tu vois. Mais en soi, Iguanus, je le trouve moche. J'aurais, encore une fois, comme dit Tef-Tef, j'aurais préféré l'Iguanus de Beast Wars. Surtout que cet Iguanus-là, il me semble que c'est un Pretender à la base. Euh… Oui. Et puis voilà, comme je ne suis pas un grand collectionneur de Core Class ou de Legends Class, tu vois, même si ça irait bien avec les Titans. Notamment mon Triptycon. Euh… Je pense que je vais passer au-dessus. Ok. Toi, Milsé? Bah… Personnellement, Iguanus aime bien. Je suis comme Raph. Après, Skywarp, je m'en fous un peu aux trois dossiers. Euh… Je suis pas dans… Je collectionne pas ces personnages-là à l'échelle légende. Donc c'est un peu dommage pour l'arme parce que, bah du coup, elle est divisée en trois, donc c'est pas super. J'ai du mal à comprendre quelle sera la taille de l'épée, en fait. Est-ce que ce sera une épée Deluxe ou fait pour les Core Class? Ben, d'après moi, c'est trop gros pour les Core Class, là. Ça va être Deluxe Voyager. Une épée Voyager? Ben, quand je dis Voyager, je parle d'Otra, de SteelSeries, admettons. Oui. Parce que là, c'est… Parce que là, si j'ai bien compris, ça c'est un trou 5 mm pour mettre un Blast Effect. C'est fait pour rentrer ici, mais tu as quand même des PEC 3 mm pour, justement, les Class Core. Donc, c'est parfait pour des petites figurines comme ça, comme ça. Moi, quand j'ai vu cette arme-là, j'ai pensé, mettons, au Korn de Megatron Armada. Carrément. C'est un mini Armada. Ouais. C'est ça. Fait que ce serait peut-être une épée à donner. J'ai hâte d'avoir l'épée, pour de vrai, là. C'est… Il darbe beaucoup… Ben, déjà, les parties rouges qu'il y a sur… de l'arme de Skywarp, ça, c'est déjà la garde de l'épée. Ouais. Ben, il y a ça aussi… Et ça, c'est la partie centrale pour Iguanus. Et la partie rouge va aller au-dessus. Et ensuite, l'épée d'Otrod va se mettre au niveau de la partie rouge. Ok. Bon, c'est à peu près ça. J'ai quand même hâte de voir ça. Perso, moi, Iguanus, c'est un gros oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ben, c'est ça, c'est un Pretender. Mais c'est le… La moto, c'est le mode alternatif du robot qu'on mettait à l'intérieur de la coquille. Puis, le mode robot ici, justement, en hommage à la coquille. Simplement. C'est assez spécial. Pour le coup, je trouve que c'est mieux. Je vois que c'est mieux quand même que les Pretender pour The Prime. Ah ben oui, ça, carrément. Pour de vrai, là, en plus, tu as un petit mode subertronien. Bon, c'est spécial la transformation. Tu as les jambes ici qui vont former avec les pieds pour tenir les roues, mettons, ou la roue arrière. Ça, ça a l'air d'être une queue. Belle grosse queue. Ça, ça a l'air d'être l'arrière, le backpack. Après, personnellement, quand je vois les différents autres types de motos qu'on peut avoir, je trouve qu'ils s'en sortent quand même relativement bien pour un Legend. Ouais, mais il y a les deux roues qui sont… J'ai lu que c'était du… Voyons, j'allais dire fan project, mais c'est pas sur Panto, c'est du platforming. C'est ce que j'ai lu. Mais bon, tu sais, on voit déjà ici les mains. Comme une transformation, ça a l'air d'être assez basic. C'est un core class, il ne faut pas en demander trop non plus. Non, c'est ça, c'est ça, mais il y en a quand même bien détaillé ici, le doré, le rouge. Il y a ça ici, la partie qui a l'air d'être mal transformée. J'ai surtout l'impression que c'est photoshopé. Ouais, c'est vrai que c'est quand même photoshopé. Parce que si tu regardes pour le mode moto, tu as l'impression que tu as une rotation juste en dessous de la partie dorée, ce que tu n'as pas quand tu regardes l'arrière de la moto. Ouais. Donc là, c'est du photoshop. Je dirais qu'on a pris ça, puis l'ont mis là. C'est intéressant s'il sortirait la coquille pour aller avec, par exemple. Ben, non. Parce qu'il y a déjà le mode robot de la coquille. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est sûr que c'est un class core, ça fait que c'est quand même assez petit. Mais j'avoue qu'il t'intéressait-tu à, mettons, une compagnie tiers qui sortirait la coquille? Non, pas plus. Ce n'est pas un personnage que je connais ou que j'aime. Peut-être s'il ferait Marauder, parce que c'est lui que j'aime bien en tant que Pretender. Là, peut-être que j'aurais plus de chance de me le pogner. Ok. Après, le concept des Pretenders est quand même assez compliqué, je trouve, à faire en figurine. Ben, ils l'ont fait pour les Prime Masters, qui étaient tous des repeints, des remodelages. Je veux dire, ils ont fait du cash à l'occasion. Moi, j'en ai acheté. J'ai acheté tous les Decepticons. Parce que vous savez tous qu'il manque des Decepticons dans les Chugs. Puis je n'ai acheté aucun Autobot. Puis je ne regrette aucunement de ne pas avoir acheté d'Autobots, pour de vrai. C'est toute la même arme. Je veux dire, c'est toute la même base. Puis c'est juste l'arme de melee qui changeait. Tu sais, à un moment donné, il y a un, je pense, c'est trois piques. L'autre, il y a un canon. Moi, j'ai Blowjum. Ben, je les ai tous. C'était des Decepticons. Ben, pour moi, c'est vraiment pas terrible, dans le sens où il n'y a aucune articulation. C'est vrai que ce sont un peu amélioré avec les Battle Masters. Il faut l'avouer. Mais bon, c'était surtout pour avoir des petites figurines. Elles sont super mignonnes, dans les petits dioramas, tout ça. Moi, j'aime bien. Mais bon, il y a quelque chose à rajouter. Moi, j'adore le artwork ici de lui et Inquanus. Vraiment cool, là, l'artwork, sérieux, avec le canon, tout ça. Ça me fait triper. Depuis quelques années, les artworks d'Hazgo sont vraiment impressionnants. Ils sont plus impressionnants que je jouais. Oh, ben, tu sais, tu avais Fire Drive. Non, c'est pas Fire Drive, c'est Blow Pipe, War for Cybertron. Que lui, je pense qu'il y avait un Walkutalki. Puis il appelait genre un appui aérien, quelque chose de genre. Ça m'a impressionné. Je dirais que c'est plus la figurine est petite, plus les artworks m'impressionnent. Ben ouais, mais tu sais, les futurs boîtes, mettons, des sous-series comme, ben, mon exemple, c'est Starscream, Coronation Crawl. Non, Coronation Crawl. Coronation, c'est une boîte avec 100 bulles. Tu sais, c'est une boîte comme les classes Titans ou les classes Commander. C'est un peu dommage qu'on paie ça. Tu sais, c'est con, on a des nouvelles boîtes, genre les Deluxe, les Voyager, les classes Core, ils n'ont pas de vitrine. Mais, tu sais, admettons, ils ont entendu les prix augmentés. Puis les classes Leader, vu qu'ils vaut plus cher, ils n'ont plus de vitrine. C'est juste une boîte normale, tu sais, il n'y a pas de vitre. Tu sais, ils auraient pu mettre une vitre. Ben, ils n'auraient pu mettre pas de vitre, en du coup. Bref, juste du vide. Bref, c'était ça pour les classes Core. Fait que... Fait que moi puis Midi, ils vont être les seuls à acheter Guanus, là, ça a bien l'air. Moi, Midi, ça ne tente pas, toi, t'intéresse, mais bof. Si, si, moi, je verrai bien si j'ai la possibilité de le prendre, mais si j'ai la possibilité, je le prendrai. Ok, parfait. Bon, pour ce qui est de nouvelles figurines, on va commencer par la série du film Bubble Bee. Arcee qu'on a déjà pu voir, justement, dans un ancien live, mais pas trop bien. Et ici, on a justement des photos officielles d'Arcee. Moi, je le dis de suite, je la trouve superbe. Par contre, on a l'air d'avoir un énorme backpack, puis qu'il y a un énorme backpack. C'est ça, ici, là. Qui a l'air d'être juste des panneaux... Ah, c'est des ailes, on dirait. C'est... Ça a l'air d'être très sorti vers l'extérieur. Une sorte de... On peut imaginer un genre de jetpack, là. Rendu là, là. Parce qu'Arcee n'a jamais eu de jetpack, ça a toujours été devant du véhicule qui était replié dans le dos, admettons. J'ai toujours aimé ce design-là. Puis ici, les roues ont l'air de faire office de talons. Mais j'aurais aimé... Bien aimé ça, que les roues rentrent à l'intérieur de la jambe. C'est important. Parce que ça, c'est bien entendu des roues à la prâne. Vides, mettons. Mais tu sais... On va bien tenir. C'est Animated Blur, là. Ouais. Ouais, c'est en plein, ça. Animated Blur, c'était surtout que c'était le talon, puis le pied qui formait l'arrière de la voiture, puis qu'elle se séparait pour former le talon. Ben, c'est sur le talon puis le pied, là, tout simplement. Mais ici, c'est vraiment comme... Comme ils montrent le mode alternatif, ça va juste être replié, là. Mais c'est un peu comme le transtech... Vous parlez en même temps. Vous parlez en même temps. Vas-y, Mehdi. Je dis que c'est un peu comme le transtech Cheetah. Ouais. On va pas dire ça de même. Euh... On va voir checker un petit vide de même, c'est qui. Il faudrait bien en parler un moment donné, un jour. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est Dragspir, puis ça. C'est ça que tu parles, là, les... Ouais, ouais, c'est ça. Ben, ben. Ouais, c'est un peu affreux. En tout cas. Euh... T'as-tu fini, Mehdi ? Euh... Non, non. Moi, j'aime beaucoup la figurine, donc... Je trouve que la... La réinterprétation... Euh... Du mode alternatif d'Arcy est vachement bien. On a un mix entre, du coup, la... La moto et la voiture. Ouais. Je trouve que c'est vachement... C'est vachement bien. Moi, je me demande, parce que ça a été confirmé depuis une couple de mois que, bien entendu, est dans Rise of the Beast, la suite de Bobbetby, en tant que moto rouge. Euh... Ils se sont inspirés de cette idée-là pour faire L. Ou sinon, il y avait peut-être un autre R3 qui ressemblait beaucoup plus au G1. En tout cas, bref. On ne saura sûrement jamais. Euh... Toi, euh... Qui est un fan fini d'Arcy. Euh... Tef-tef. La jette. C'est pas une pareille, là. Mais c'est en mode véhicule. J'aime pas les... Avec ces deux roues en avant. J'aurais aimé ça, ça se joint en une roue. Déjà, ça a été quand même beaucoup mieux visuellement. Euh... Moto... C'est correct. C'est une moto futuriste, ça passe. C'est... Les Arm Guard qui font comme des ailes en arrière en mode robot qui me dérangent bien gros. Ça, tu le vois clairement que c'est pour garder genre les bras puis les protéger ou les cacher, mettons. Ben, c'est surtout... C'est surtout là qu'il y a les roues arrière. Ce que j'ai compris. Ouais, si tu regardes le mode robot, c'est clairement... Ça a la même forme d'un bras. Fait que c'est comme un... Un Arm Guard. Fait que je trouve ça ridicule un peu. Je me dis que si on pourrait le pivoter vers l'avant puis y faire des épaulettes avec, ça serait écœurant. Ah ben, je pense qu'on peut le faire, c'est sur Benjoin. Mais il faut juste voir si ça, ça épouse bien le reste du bras. Déjà... Ça serait déjà super bien, là. Ouais. Ben, c'est ça. Ici, les deux roues à l'avant, c'est carrément pour que ça soit stable, sur une table. Puis ça me rappelle un peu Ice Lake Animated. C'est juste que Ice Lake Animated était mieux que ça. Ouais. Tant qu'à moi, là. Puis ici, tu sais, on a comme le... On dit le devant de véhicules Darcy, la mode alternative Darcy, mais tu sais, en rapetissé. Il était pas obligé de faire ça. Puis tu sais, ça, il aurait pu peut-être mettre ça un peu plus vers l'avant. C'est peut-être mal transformé, mais je pense pas, vu que c'est une photo officielle. Mais ça, ça peut se déployer un peu plus vers l'avant pour couvrir un peu, mettons, ces pièces-là. Ça pourrait être bien mieux. Mais bref. Mais après, j'ai l'impression qu'on peut le pivoter. Alors, je sais pas si... J'ai l'impression qu'on peut le pivoter. Euh, ça ? Ben, il y a un axe tout devant et on voit qu'il y a une séparation, genre, sur le devant de la pièce. Donc, est-ce qu'on peut pas le ramener vers l'avant ? Après, c'est peut-être à ramener sur le dessus, hein, pour la transformation. Ben, puis ça, ça va sûrement former le backpack, là. Oups. Ici. Tu vois la vitre, ici ? Ouais, ouais. Simplement. Puis c'est quoi ? C'est ça, justement, on voit... Ouh, je me trompe tout le temps. On voit justement les bras, ici. Puis qu'avec les mains, puis les mains, c'est là qu'il va former, mettons, les... Tu sais, ça reste différent des autres RC Cybertroniennes qu'on a eues. Ben, c'est différent du tout court des autres RC. Fait que, tu sais, c'est quand même nouveau. Toi, Nico ? Ben, moi, écoute, j'aime énormément cette RC, que ce soit tant le mode robot que le mode alternatif. J'ai toujours aimé le mode alternatif moto comme ça, tcha. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et puis, pour ce qui est du mode robot, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont réglé, on va dire, certaines proportions ou la forme de certains membres, notamment les cuisses. Parce que dans l'artwork officiel du film, t'avais les cuisses qui faisaient une forme bizarre. Ça faisait un genre... Donc, t'avais le bassin et puis t'avais les cuisses qui faisaient un genre de L. C'était un peu bizarre comme forme. Et là, tu ne retrouves pas cette forme-là. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve des cuisses d'une forme un peu... un peu plus normale, mais sinon, j'aime beaucoup cette RC. Mais en même temps, on a juste une photo officielle. Ça se pourrait que ça soit prise sur d'autres photos. Ben, justement, t'avais des photos du... du précédent live et des leaks. Ouais. La figurine où tu la voyais, on va dire, droite. Et tu voyais que t'avais beaucoup moins cette forme des cuisses, comme tu dis, comme dans le film. Ouais. C'est juste dommage qu'on n'a pas eu plus de photos. En tout cas, il y a... bref, c'est ça. Mais pour moi, je sais pas, je me pose la question. Est-ce qu'on n'a pas là la meilleure figurine RC qui est sortie en officiel ? Non. Si. Non. Si. La Generation était quand même bien, là. Ouais, mais la Generation, le problème, c'est que son backpack, il est quand même vachement présent. C'est pas son backpack, c'est le cul de Charles dans son backpack. Et là, je suis désolé, bon, sur cette RC-là, au moins, tu pourras mettre la jambe complètement en arrière. Ah, mais faut pas oublier aussi que le mode alternatif n'existe pas dans le film. Fait qu'il y avait une liberté. Il fallait surtout qu'il respecte le mode robot. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, les héros arrière, j'aime vraiment pas ça. Pourtant, c'est comme Mirage Siege. Ça va être beau sur une étagère parce qu'on voit pas du point de vue en avant quand tu mets sur une étagère. Mais bon, sur le côté, comme ça, en pleine action, je sais pas trop. C'est un peu comme un arciproble ou quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, admettons, je sais pas s'il y aurait peut-être un troisième mode où les roues vont pouvoir, admettons, on pourrait former un genre de mode de truss, que l'avant, si l'avant du véhicule, on peut assembler les deux roues pour former justement un truss. Là, ça serait bien. Ça serait peut-être une base pour un future truss beastmashing. J'en sens l'air. Après, les jambes, elles sont déjà fusionnées en mode alternatif. Donc, est-ce que je pense que tu peux faire une sorte de mode entre les deux, entre le mode robot et l'alternatif ? Ouais. Puis, j'ai surtout hâte de voir si ces roues-là ont l'air de rouler. Sous de l'arrière. Ou pas l'air de rouler. Ou alors, t'as une partie. Ou alors, t'as qu'une seule partie qui roule. Est-ce que t'as l'air, t'as l'air d'avoir une tition. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a ça ici qui a l'air de traverser les deux roues. En tout cas, bref, à voir. Le prochain, c'est Ironhide, alias Iraq, qui est tout simplement européen de Ratchet. On n'a pas donné notre avis sur Ratchet, tout ça, Will Jack, Perceptor. Moi, je les ajoute tous. C'est clair. Ça fait que ce Ironhide-là ne fait pas exception. Par contre, moi, c'est le gris pâle. J'avais vu un toit justement du film où c'était plus gris foncé. Mettons, on va dire les cuisses, le reste de ses membres qui étaient comme ça. C'est pour ça, mettons, le silver foncé qu'on voit sur l'avant-bras. C'est ça qui aurait dû avoir le gris pâle, tout simplement. Mais si on en trouve, mettons, sur les abdos, c'est ce qu'on a dû avoir. Parce qu'on mélange le rouge, le gris plastoc très jouet, du silver qui fait bien entendu très beau, tout ça. Êtes-vous d'accord ou vous en foutez? Moi, perso, je ne suis pas au-dessus. Voilà, ça reste quand même un jouet. Donc, ce n'est pas comme une certaine personne que je connais qui vient critiquer le rouge qui est sur les cuisses parce qu'il n'a pas de rouge sur les cuisses dans le film. Honnêtement, je préfère que ça soit rouge que ça soit gris. En tout cas. Bon, sinon, après, voilà, moi, je voulais un peu ce design, enfin, ce look-là pour Ironhide et Ratchet. Mais voilà, la figurine a l'air quand même bien réussie comme Ratchet. C'est ça, mais je pense que je préfère les couleurs de Ratchet. Il a l'air d'être mieux comparé à Ironhide. Ironhide a l'air de quasiment un clown. Tu disais que c'est un jouet, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une pièce de collection, d'une certaine manière. Tu sais, les Studios Series, c'est fait pour les collectionneurs. Bien entendu, un enfant peut acheter les Studios Series, aucun problème. Une chose qui me dérange, moi, un peu, mettons en mode alternatif, c'est la ligne orange. Je sais que c'est un détail G1 qui est quand même le fun, mais tu n'es pas obligé de le mettre, admettons. Oui, mais en te connaissant, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce détail. Tu aurais dit qu'ils auraient pu mettre le détail. Non, non, je trouve que le rouge suffit. Puis je n'aurais jamais cru que de dire ça, mais le gris aussi suffit. Tu sais, comme ça, ici, tu as un petit... C'est le gris, ma gosse. Qu'est-ce que tu as dit? La ligne orange, je la trouve bien. C'est le gris qui me gosse. Oui, parce qu'ici, au-dessus, c'est rouge, gris. Bien entendu, ici, c'est gris. Tu sais, c'est... Le reste, là, aucun problème. Pour le regard du pare-brise, c'est gris, mais métallique. Ça, c'est beau. Je fais ça de même, le reste, ça aurait été bon. Mais le gris plastique, peinturé, blap. Oui, c'est ça. Puis, est ton avis sur Ratchet et FF? Ratchet, je l'aime bien. Le blanc, il est beau et tout. Il est uniforme, au moins. Ça fait qu'il m'intéresse beaucoup plus qu'Ironhide, là. Ça fait qu'à me pogner un des deux, je vais sûrement me pogner Ratchet. Oui. Mais lui, je ne sais pas. Mais, oui, je trouve qu'il y a pas mal aussi de trous. Les bras, les jambes, c'est vide, c'est creux. C'est un deluxe, quoi. Oui, c'est ça, mais il y en a beaucoup, je pense. Oui, oui. Oui, bien, c'est sûr que ça... Le blanc de Ratchet, je trouve que ça paraît moins, le blanc, que sur les autres couleurs, la même. Les trous des bras, là, pour sortir les mains, là, ça, c'est un problème depuis des années. Ça existe toujours, tu sais, je veux dire, les panneaux qui... Soit la main est comme repliée sur le côté, puis là, c'est juste un petit trou, ou soit elle est repliée au complet, puis c'est un énorme trou. Tu sais, ça existe quasiment plus, là. Je ne sais même pas si ça existe, sérieusement, vite de même, là. Un panneau que tu ouvres la... Ah oui, bien, c'est sûr. Non, attends. Un panneau, tout simplement, pour l'avant-bras, pour mettre, à part les third parties, les fillers, mettons, tout ça. Je ne sais même pas si ça existe vraiment, d'Asbro officiel. Peut-être des pan-stopis, mais bon, j'ai... Vite de même, il n'y a aucune figurine qui me vient à l'esprit, là. Peut-être... Kingdom Optimus, Surprise Optimus. Il y a le Brainstorm qui était sorti en 3-30. Oui, tu as raison. L'Optimus Prime, A Christ Kingdom. Ah, j'avoue, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. C'est les deux seuls cris qui me viennent à l'esprit. Et toi, Mehdi, ton avis... J'ai... Personnellement, j'adore le design, je trouve qu'il marche très, très bien, même quand on regarde par rapport à ce qu'il y avait dans le jeu War Force Cybertron. Je trouve qu'il y a un peu de cet esprit-là. J'aime beaucoup les designs. Le seul bémol, c'est les... Enfin, moi, c'est quand j'ai vu les photos de comparaison d'échelle. Parce que dans le film, on voit qu'ils sont quand même bien plus gros que les autres. Et là, en fait, quand on les compare, ils sont à peine plus grands que le Wheeljack Earthrise, par exemple, ou que Wheeljack et Mumblebee qui ont une taille de minibot. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu... C'est dommage parce que... Il y aurait... Enfin, même quand on voit la photo qui avait tourné, la comparaison entre le Earthrise et lui, on voit quand même qu'il y a... Enfin, pour ce qui est de Ratchet, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Il y a une tête de plus pour le Earthrise. Et c'est dommage parce que le design est vraiment stylé. Mais le problème, c'est que du coup, ça fait... Ça fait vachement petit. Je les aurais bien pris pour des versions Cybertroniennes de MedChug, mais... J'ai peur que ça fasse un peu trop petit. Ouais, c'est ça le problème. Ben, c'est ça. C'est des Deluxe. C'est pas des Voyager. Bref. C'est ça. C'est un peu... C'est un peu petit. Ben après, est-ce qu'il y aura peut-être un KO en plus grand si possible? Possible. 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 Peut-être. Sérieusement, à date, pour l'instant, il n'y a rien de Bob Elby en Oversize, je crois. Non. À moins qu'Optimus Prime, mais ça... Non, je pense... Pour l'instant, je n'ai rien vu de Oversize de Bob Elby. Faites de merde. Non, la coccinelle. C'est vrai, la coccinelle. C'est vrai, la coccinelle. C'est une Bob Elby, admettons. Il me semble qu'il y a... C'est pas Tartir que tu l'avais acheté en Oversize? Non, c'était pas une coccinelle. C'était un... C'était un Eurocolo de Hubcap et une Ford Decepticon avec un gun et la tête de Mithieu. OK. Alors, fait que... Moi, je voulais l'acheter les deux à Ronald et Ratchet, mais c'est sûr que ce n'est pas une priorité. Moi, c'est Wiljack. Justement, on pourrait peut-être parler de Perceptor, Wiljack, sans montrer les photos. Ça fait des mois qu'on les a. Fait que vous autres, votre avis sur justement... Moi, Perceptor 86, là, écoute, j'ai la version Eurovision, j'ai la version PFC et je pense que je vais l'acheter. Pour de vrai, je la trouve vraiment bien. Les photos commencent à sortir sur Facebook. Tout ça, il a commencé à être en vente aux États-Unis. Puis moi, je la trouve vraiment beau, Perceptor. Je suppose que vous autres, vous en avez un Perceptor dans les chugs? J'en ai aucun. Fait que t'intéresses-tu? Oui. Il m'intéresse tout. Il m'intéresse tout. Toi, Midi? Midi, je pense que tu as l'RTS ou peut-être pas. Tu as le Titan Returns, je pense. Moi, j'ai le Titan Returns, oui. Et personnellement, j'ai customisé un peu le Titan Returns, donc il me va. Parce qu'en plus, c'est un peu la même ingénierie. Donc, il me va. Enfin, je vais conserver le Titan Returns. OK. C'est plutôt Stéphane. C'est dur, mon âme. Moi, j'ai la reveal de S.H.I.E.L.D. parce qu'il se transforme en camion de neige genre. Un camion arctique. Je trouve ça vraiment génial. Trop nice. Mais le fait que... C'est le telescope que j'aime pas, le microscope que j'aime pas. J'aime pas la version G1. J'aime pas la version G1. Super fidèle. Il est beau. Il est décoré en tout. C'est un personnage qui m'intéresse pas du tout, man. J'ai juste acheté la version Revealed of S.H.I.E.L.D. parce que je le trouvais hot, le camion. Le mode camion. Voilà. Le camion qui est un clé d'œil Animated, justement. Ça, c'est Animated. Le artwork d'Animated. Parce que dans Animated, il n'a jamais apparu sur Terre. Bref. Pour Wheeljack, bien entendu qu'il est un remodelage de Bumblebee et Cliffjumper. Moi, personnellement, c'est un gros oui. C'est pas mal lui qui m'hype le plus dans les quatre. Ben, il est quand même brown. Mais Wheeljack, pour moi, c'est un gros oui. Surtout qu'il en était une version Cybertronin dans Siege ou la suite de Siege, mais qu'on n'a jamais eu. Puis c'est un genre de mélange entre, justement, une petite camionnette Cybertronin, un peu comme dans G1, puis un voiture sport. Ça fait qu'il y a un bon design qui mélange un peu ce qu'on connaît déjà. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Fait que toi, Nico, t'intéresses-tu? J'ai dit, mais t'as tout. Ouais, mais tu peux rajouter quelque chose. Ah non, franchement, quand j'ai vu les photos de Wheeljack, j'ai carrément flashé dessus, sachant que Wheeljack, niveau look, ça a toujours été un petit coup de cœur pour moi, que ce soit dans G1 ou autre. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup ce petit Wheeljack et dès que je peux me le procurer, je me le procure. Toi, Midzi? Moi, c'est la même la même remarque que Ironhide et Ratchet. J'adore le look, j'adore la figurine. Elle est vraiment très, très bien, mais il est un peu trop petit, je trouve. Quand je vois les comparaisons de taille avec le Earthrise, déjà, le Earthrise n'est pas super grand. Je vois à peu près la taille d'un Legend à côté du Earthrise. Et, enfin, Wheeljack a juste un tout petit peu plus gros qu'un Legend. C'est pas terrible. Ben là, pas tant que ça, là, c'est quand même... Ben, il est quand même moins massif, ça se voit quand même. Ouais, ça, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est pas... C'est pas terrible pour moi. Donc, je pense que je passerai à côté. Après, si j'ai possibilité de l'acheter, peut-être que je l'achèterai comme Ratchet et Ironhide, mais ce sera pas... Ce sera pas de la priorité. Ah, moi, je le trouve tellement beau. Il est sacré. Il est magnifique, mais c'est juste la taille qui est un peu... Un petit problème. Ouais, c'est ça. Ça va être cool d'avoir toute cette gang-là, mais tu sais, dans les films, dans le film Bubble Bee, on les voit pas tous ensemble. Mettons, on les voit qui sont de différentes tailles, mais bon. Bref. Ben, on voit à peu près que ce soit Wheeljack... Non, que ce soit Cliffjumper. On voit qu'il est un peu plus petit qu'Arcy. On voit que Braun est assez petit. Et on voit que Ironhide et Ratchet sont quand même plus grands que les autres. Donc... Parce que dans le film, j'ai l'impression qu'il respecte un peu l'échelle G1 entre les soldats normaux comme Wheeljack, Ironhide et Ratchet qui sont un peu plus grands, et Bumblebee et les autres qui sont un peu plus petits. Ouais, c'est ça. Toi, Tef-Tef ? Je l'aime bien. J'adore son visage. Il est tellement détaillé. La ligne des robots du film Bumblebee, à date, je les ai tous ramassés. Je les adore tous. Fait que je vais sûrement me le pogner lui avec. Transformation est quand même intéressante. Comme Guy dit, c'est un petit peu petit, mais je m'en sac la taille, honnêtement. J'aime ça bien bien. J'aurais aimé qu'il vienne dans les boîtes à outils. Ça va coûter plus cher pour un Clos Voyager. Ouais, c'est la même quantité de plastique. Tu veux juste faire un ratchet, une clé et une petite valise. C'est pas dur à la place. Ça a l'air que c'est dur pour Hasbro parce qu'il ne sort rien de ça. Il y a quand même son gun qui est quand même cool. Le gun qui est pas mal… Je pense que c'est à peu près tout le même design, mais c'est pas le même gun. Admettons, c'est assez spécial. Bien entendu, le gun est inspiré de celui de Sideswipe G1. Bien plus le fusil qu'on avait avec le jouet. C'est à peu près ça que j'avais remarqué il y a une couple de mois. Puis, on ne sait pas en quoi qu'elle va être si grande que ça, petite. D'après moi, j'ai hâte de voir vraiment. J'espère qu'elle serait plus grande que Wheeljack. Ça serait vraiment bien. Le prochain à parler, c'est bien entendu mon chouchou. Celui qui se fait tirer et qui aurait pu mourir. Le coup dans l'épaule. J'ai trouvé une belle photo là. La photo du mode toilette. Moi, je la jette juste pour le mode toilette. Moi aussi. Mais c'est pas le premier à avoir mode toilette. Je ne sais pas si il y en a qui se souviennent. Ah, c'est dans Cybertron. Il y avait un petit air-hookser. Qui ressemble un peu au Seaspring. Oui, oui, oui. Puis moi, je l'ai acheté deux fois. Puis je l'ai revendu deux fois. Puis je n'aurais pas dû le revendre pour de vrai. Puis c'était en sortant en toilette. Il fallait que je le vende pour acheter de la drogue. Ok, là. Alors. Alors, alors. Tu avais la génération du Storm qui pouvait faire un photo du roulon aussi. Oui. Oui. Ben, juste pour montrer. Attends. Toilette. Attends. C'est quoi déjà son nom? C'est Storm Sorge. Je crois Cybertron. Ou c'était… Je suis désolé pour… Putain, c'est ça. C'est direct là, c'est ça. J'adore Google. Google, c'est le meilleur pour ça. Mais what the fuck en rapin d'AirWave ou Air… AirWave… AirWave. C'est ça. Ou alors c'est un DJ Bash. Ah, c'est un DJ… Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un DJ Bash. Mais qu'est-ce que j'imagine qu'on peut peut-être faire un mode toilette avec AirWave, là. Moi, j'avais acheté les deux. Je crois que j'avais revendu lui pour lui. Puis je l'ai revendu, puis j'aurais pas dû… Parce qu'il y a des foutus longs bras, même. Ça, là, le couvercle, la balle de toilette, là, c'est ses bras. Ah, puis ça tient super bien. Je pense que c'est pas le mode officiel, ça. Oups. J'espère que c'est pas le mode officiel, ça, câlisse. Non, non, non. Je veux dire, je pense que le mode toilette, on peut le faire de façon différente. En tout cas, bref, c'est ça. Et tout ça pour un putain de ground. Ouais, bon, c'était… Brown Studio Series. Tu sais, tu fais juste un retour arrière, tu étais dessus. Ah ben, je suis déjà ici. Bon ben, that's it. 25 dollars, les gars. Quel site, ça? Mike, je collectionne.com. T'as allé dire, Mike, je joue une comme chou, là. Ah, c'est ça. Moi, sérieux, le mode alternatif, là, me fait mouiller ma culotte. Sérieusement, là, c'est beau, c'est différent. Brown… Brown a jamais été Cybertronien. Ben, quand je dis qu'il n'a jamais été Cybertronien, c'est… On l'a jamais vraiment vu, je pense, dans HBO. Si on l'a vu, on l'a vu 4 secondes. Fait que c'est vraiment cool. Moi, je pense que c'est Dan Method aussi, il est Cybertronien, mais il ressemble quand même à un véhicule futuriste, là. Il n'était pas assez tant qu'à moi. Pis ça, man, mon gars, cette figurine-là. Pis à un moment donné, tu te rappelles, Nico, on avait parlé quand la figurine a été révélée, pis on essayait de devenir la transformation, tout ça, parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi, pis la transformation est super géniale. Tu sais, super simple, super génial. That's it. Je ne sais pas si vous avez vu les revues, vous autres, ou j'en ai vu 2 ou 3, là, parce que c'est… Ah, pour toi. C'est pas mal la figurine qui m'excite le plus dans cette vague. J'ai écouté, mais c'est tout le mob. C'est quoi? J'ai écouté sur Pornhub. Ah ouais. Ah ouais. T'imagines un européen en hot-back, moi, je capoterais ma race. Mais bon, c'est ça. Fait que, moi, c'est un gros oui pour oui. Toi, Nico, justement? Ah, mais moi, clairement, très clairement, c'est un gros oui. Pour moi, dans cette vague-là, pour moi, je vois déjà qu'il est en premier, et le brogne est juste derrière. Pour moi, c'est les deux meilleurs de cette vague-là. Et moi, ce que je kiffe surtout, c'est le petit hommage à un épisode G1, du coup, où t'as justement la petite foreuse qui peut s'attacher à l'avant. J'aurais aimé qu'on ait un gimmick comme quoi on la plug, en fait, sur le bras, en fait, pour montrer une illusion que c'est le bras qui se transforme en foreuse. Mais non, malheureusement, il n'y a pas ça. C'est juste que tu veux faire ça, tu mets la foreuse dans la main et c'est tout. Ou alors, il y avait une photo que j'avais vue qui est assez cool. En gros, tu avais une personne qui avait mis le gun dans la main, mais par-dessous, et qui avait plugé, du coup, la foreuse dans le trou du gun pour faire une foreuse à main. Et je trouve ça cool et puis la narrative, je le trouve juste excellent, quoi. C'est très Cybertronien, on est loin de Siege. Tu sais, c'est une belle petite camionnette. Tu sais, c'est une Jeep, là, dans G1. C'est une Jeep de ce qui est plus normal. Puis ici, on a quelque chose de... En fait, j'avais vu tellement de déjibages avec le bonhomme de Doom, là. Le Doom guy, là, tu sais, c'est clair. Ah, puis juste, des détails sont magnifiques, merveilleux. Et toi, Tef-Tef, tu vas l'acheter? Ah oui, T1. Il rentre un coup, j'adore. Il y a le derrière, en mode truck, que j'aime pas bien, bien, à cause il y a le trou, là, puis ça fait vide un petit peu. Si tu mets le canon, ça cache un petit peu, mais... Sinon, il est vraiment superbe, là, je l'adore. Il est vraiment original, là, aussi, le petit cart, le petit truck futuriste, là. Je suis pas un fan dans le mode libertronnier, mais cette ligne-là, je l'adore. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais de midi? Bah, personnellement, j'adore Brown de base. Je trouve que là, la réimagination a été vraiment, vraiment bien faite. Déjà, de le revoir dans le film, c'était très, c'était super intéressant. Et là, de le revoir avec le design qui représente Brown, c'est-à-dire le bourrin avec un gros casque, un gros gun, une foreuse. Perso, j'adore. Alors, s'il y en a un que je dois acheter parmi eux tous, parce que pour le coup, lui, il a la bonne taille, ce serait vraiment Brown. Ouais. Ah, lui, lui, c'est ça, il a une bonne taille. Ah, il est super. Et puis, il a l'air massif, tu sais. Ben, c'est-à-dire qu'il a la taille que, normalement, il devrait avoir, parce qu'il n'y a que Jack et Wheeljack, Ironhide et Ratchet qui ne sont pas un peu trop petits. Mais sinon, les trois autres sont bien. Et je pense que même avec des Chugs, il pourrait rendre très bien, je pense. Ouais, ouais. Ben moi, Brown et Wheeljack s'en vont direct dans mes Cybertroniens. Note ma collection de Bumblebee, l'univers de Bumblebee, tout ça. Écoute, la coccinelle est dans mes Boevers. Truss, si tu veux, c'est oui, je l'ai, moi. Le vert, bien entendu, il est dans mes Siege Decepticon. Optimus est à côté de mon Nemesis. Quoi d'autre? Ah, Boe, Boe, Boe et que les Jumpers sont dans les boîtes parce qu'ils sont tellement dégueulasses, ça. J'aimais même pas assembler. J'en ai-tu d'autres? Blitzwing est dans ma collection à côté d'Overload. Fait que les Decepticon, j'ai un, mettons. C'est quoi, j'ai-tu d'autres? Je pense que j'ai... Dropkick, Shafter, Shafter. Shafter. Oh, Shatter, excusez. Je suis bandé, c'est pour ça qu'il y a... Eux autres sont à côté de Blitzwing dans la clique d'Overload, de Chug, mettons. Fait que c'est bien bizarre. Bref, c'est à peu près ça. On reprend un peu les anciennes figurines qu'on a... On a skippé un peu parce que c'est... Tant qu'à parler d'Aaron Knight pis de... R.C. Tant qu'à parler des autres. Dommage qu'on fait pas plus de podcasts, mais au moins, on s'en reprend. Fait que le prochain à parler, c'est bien entendu un repas de Wigur qui est... Je suis... C'est plus son nom. Je m'excuse, c'est... Junk... Junkiaf, quoi. Junk... Non, je pense que c'est Junkie pis c'est... Ah merde, c'est quoi son nom. Je vais te dire ça, c'est... Junkiep, c'est ça. Junkiep. Junkiep. C'est surtout les parties du torse, la tête, tout ça. Moi, j'ai vu la revue. Tu sais, j'ai gelé la figurine de base, Wigur, mais... La transformation reste quand même à peu près la même affaire. Le fait aussi que... Tu sais, mettons, ça, se pivote. Il vient fermer, mettons, la moto. Ça... Ça a eu... Au début, j'étais comme... Ah, je sais pas si je vais l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter. Êtes-vous d'accord, vous autres? Je sais que t'as fait tout à passer Wigur. Fait que sûrement que tu vas passer lui. Ben lui... Les deux, j'aime pas le record, puis lui, ils ont juste rajouté un paquet de kéboules de plus par-dessus. C'est comme, non, là, c'est ces lettres, là. Ah! Ton dernier podcast. Toi, Nico? Oh, peut-être, je verrai. Parce que c'est pas une priorité pour moi. Non, c'est ça, c'est la figurine en G1. Pis toi, Midi? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que... Comment... C'est vraiment... Ben, c'est un Junkiep par excellence. Pis c'est vrai que dans le film de 1986, avec Wigur, il y en a un qui conduit et l'autre qui est en moto. Donc j'ai bien envie de voir une photo où l'un est sur l'autre et à viser ça. J'aime beaucoup. Après, c'est pas les personnages les plus populaires ou les plus importants à avoir dans une collection. Mais avoir deux... Avoir deux... Avoir deux Junkions, ça pourrait être bien. Ben, je pense que tout le monde qui va l'acheter vont tous faire la même affaire. Ils vont le mettre... Ils vont mettre Wigur en mode robot sur lui. Pis lui en mode moto. Tout le monde va faire ça là. Pour trouver un peu de l'acheter. En fait, moi j'ai le... Moi j'ai le... RTS... C'est vrai qu'à la limite, avoir ces trois là, ça pourrait être bien pour... Pour dire de faire une petite équipe de Junkions. Ouais. J'ai surtout hâte de voir s'ils vont en faire d'autres. Parce que c'est quand même 40$ le Voyager. Ben 40$ c'est rendu 50$ au Canada. Les prix augmentés partout aux Etats-Unis pis au Canada. Pis à l'Europe c'est juste une question de temps. Fait que c'est ça. Fait qu'on va passer tout de suite à... On va dire la raison pour laquelle on fait le podcast. Ben j'ai fait le podcast. C'est pour ces moments là. Ce dinosaure là. Ce sludge là. La class leader bien entendu. Qui nous a enlevé bien entendu les petites figurines qu'on avait pu. Mais qu'on a décidé de vendre séparément. Plus articulé en class core. Sludge. Tout simplement. Sludge du Series 86. Qui va être pas mal là. La figurine à avoir dans les prochains mois là. Qui va être assez importante ce cas pour moi là. Moi j'aime déjà le fait que. Son gun il est peinturé. Avec du silver bien peinturé. Il y a deux couleurs. Je trouve ça rajoute un petit peu plus. Tout simplement. Tu sais. Je le trouve vraiment parfait. Tout simplement. La transformation. On m'a bien hâte de voir c'est quoi. Surtout que c'est. Ces bras là. C'est les jambes arrière. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Et habituellement. Les gens. Les bras. Ben c'est les jambes avant. Tout simplement. Fait que. Bien hâte de voir ça. D'après moi. Il y a. Il y a des gens qui ont parlé justement. Sur un Channel Discord. Que. Les bras de Dino. Serait dans le torse. De Sludge. Tout simplement. Parce que je pense pas qu'il serait caché dans les jambes. Je pense pas qu'il serait à l'arrière. L'arrière c'est bien entendu le cou. Qui est articulé. Avec la tête du dinosaure. Ça c'est vraiment cool. Moi un petit détail. J'aime pas. C'est. On sent que. Il y a absolument rien. Bien entendu. C'est des photos CGI. Mais. Même dans le photo du live. On voyait pas. Il y a aucune peinture sur les pattes. Les sites du doré. Pour la classe. Ça aurait été assez bien. Pour de vrai. Pas nécessairement de la peinture. Mais juste ça là. Ça aurait été mieux tant qu'à moi. J'aurais préféré ça. Que le fusil coloré. Parce que. Ça c'est. Ce n'est que mon avis. À part de ça. À part du torse. À part du ventre. Qu'est-ce que tu as dit. C'est-tu le fusil. Qui est collé. À part du ventre. Non. Ça c'est son pénis. C'est le planche. Non non. C'est. Oui c'est bien le fusil. Parce que. Il pointe sur le côté. Il pointe sur le côté. Ouais c'est ça. Il va. Il pourra tirer sur un char. Qui passe à côté. Tu sais. Il me dépasse. That's it. Ben écoute. Vas-y. Toi. Qu'est-ce que tu as à dire. Là-dessus. Peut-être. Tu collectionnes pas les sources. J'ai vu l'image. D'un gars qui le tenait dans les mains. Puis holy crap. Même pour un leader. Il est énorme. Je trouve. Il est comme la moitié d'un titan. On dirait. Non non non. Peut-être pas là. Il a vraiment l'air de la moitié d'un titan. Alors. Fake news. Il est très beau. Mais. Je veux voir la transformation. Souvent. Les gros même. Ont vraiment une transformation trop simple. Puis j'aime moins ça. Mais. Il est très beau. Mais je collectionne pas à date. Les autres. J'ai trouvé trop énorme. Pour moi. Mais j'ai plus de place chez nous. Fait que. Je pense pas mal plus. Mais il est écœurant. Si t'as plus de place. T'oublie pas. Tu peux me vendre l'air bro. En une fois de cette seconde. Oui. Il est plus cher que l'autre prix. Que tu aurais pu avoir. Ouais. C'est ça. Ouais. Écoute. Si la transformation t'a l'impression. Tu pourrais-tu te l'acheter. Ou. Parce que celui de Slug. La transformation est quand même cool. J'ai pas aimé Slug. Pendant toute sa transformation. Je la trouvais très cheap. Ouais. Ben. Il est très petit patapouf. Ouais. Donc celle-là. J'imagine qu'il va avoir une transformation simple aussi. Puis c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Les gros. Même Grimlock a pas une transformation. Ouais. Ouais. Mais. Il y a une différence. Moi je m'en fous que la transformation soit simple et compliquée. Si. Les deux mods c'est du screen accurate. Puis ils ont pas trop de défauts. Ça passe. Tu sais. Si tu dis que Grimlock n'est pas assez compliqué. Grimlock c'est pas mal. La classique qu'on connaît là. La transformation classique qu'on connaît. C'est déjà le masterpiece. Puis les transformations sont très similaires. Puis la taille est similaire. C'est juste que le masterpiece. Il est juste bien mieux peinturé. Meilleure qualité. C'est tout. Il est plus cher. Il est plus vieux. Puis. C'est ton dernier podcast. Fait que. Toi. Il dit que déjà. Slug et Grimlock. Je crois. C'est clair que tu vas te l'acheter. Oui. C'est clair. Après. C'est vrai que. Personnellement. Sludge. C'est peut-être le Dinobot qui m'intéresse le moins. Dans l'équipe de 5. C'est vrai que je préfère le design de Snarl. Swoop. Slug. Et Grimlock. Après. Sludge. C'est peut-être aussi. Parce que. Un peu comme. Slug et Snarl. Il a pas vraiment de. D'articulation. Possible. Dans son mode. Dans son mode. Dino. Là. C'est vrai que. J'ai des questions. Je me pose des questions. Sur ces pâtes avant. En mode dino. Est-ce qu'elles sont articulées. Ou pas. Parce que. J'ai l'impression. Qu'il y a un. Un joint. Un joint champignon. Dedans. Mais. Je sais pas pourquoi. Après. Le fait qu'elles soient dans le torse. J'y crois pas trop. Non. Ou alors. Elles sont dans le dos. Parce que je vois pas. Pour moi. Elles doivent être dans le dos. Ok. Ou alors. Elles. Elles viennent se coller. Dans la. Derrière le dos. Et tu les vois ressortir derrière. Mais. Je vois pas trop comment. Dans. Parce que. Dans les jambes. Elles y seront pas. On dirait un peu. Les jambes de grimlock. Et de. On dirait. Ouais. Un peu les jambes de grimlock. Et de. C'est le même esprit. À peu près. Après. Non. Je pense que les pattes doivent être dans le dos. Ou doivent former le. L'arrière du dos. Je pense. Ok. Parce que. Les panneaux. On les voit. Et les panneaux ont l'air de prendre. C'est ça. Les panneaux là. Qui se lèvent. Parce que les jambes avant. Ont pas l'air si énormes que ça. Tu sais. Si tu prends. Mettons. Le torse est ici. Ok. En tout cas. Bref. En tout cas. On verra ça. Avec la. Dans l'avenir. Simplement. Après. Quand tu regardes. Vas-y. Termine. Pour moi. Je trouve. La pièce. Où il y a la tête. Et où il y a. Où il y a la tête. Et les pattes. Va se. Bah. Ça va constituer le torse. En fait. Le torse rouge. À mon avis. Va revenir vers le dessus. Et on va juste. Pivoter à l'arrière. Les pattes. Et. Et le. Et le cou. En fait. Ok. À voir. À moins que les pattes. Soit. Derrière. Justement. Les panneaux. Bah. Pas dans. On va dire. Horizontal. Les panneaux. Mais bon. Écoute. Là. On fait juste. Chipoter. T'es fini. Midi. Parce que. Nico. veut parler. Non. J'ai juste hâte. Hâte de voir. La transformation. Ben. Moi. Juste. Avant. que. Nico. Donne avis. J'espère que le prochain. C'est Swoop. Ah ben. Oui. C'est sûr que. Parce que. Snail. Il apparaît. Snail. Il apparaît. Deux secondes. Deux secondes. Dans le film. Un peu dommage. Pour lui. Mais. Swoop. Il a été leaké. Il y a un an. Qui était un class voyageur. Mais ça fait un an de ça. Ça fait un bon moment. Est-ce qu'il va être en Voyager. Est-ce qu'il va être en class leader. Personnellement. Moi. Je veux que les cinq dinobos soient en class leader. Je m'en fous que Swoop soit plus petit. Si je veux juste que les cinq soient massifs. Parce que Swoop. Plus petit que les autres dinobos. Je sais que dans le jeu. For the Spartan. C'est ça. Ça me dérange pas. Dans ma tête. Je me souviens pas. Dans les autres univers. À part G1. Il me semble qu'il a toujours été. Les cinq ont toujours été. Aussi gros. En tout cas. Bref. En MIT. Il me semble qu'il faisait à peu près. Il était un peu plus grand que Snarl. Le truc. C'est que lui. Il était vachement fin. Ouais. C'est ça. Ben. Le truc. C'est que je pense que Swoop. Et tout. Enfin. Va forcément être. Un peu plus petit. Mais faut pas oublier. Que vu la taille de Grimlock. De Slug. Qu'on a déjà en main. S'ils font un Swoop. Il va être très grand. Au niveau des ailes. Donc est-ce que le. Donc est-ce que le. Le plastique va pas. Parce que je pense qu'un voyageur. Ils pourront pas. Après. Peut-être qu'il fait la taille. D'un voyageur. Mais qu'il sera vendu en leader. À cause des ailes. Qui vont prendre beaucoup de. Qui vont prendre beaucoup de plastique. S'il vient avec ses deux. Ces deux armes. Ces deux. Ces deux. Ces deux canons. Parce que. Vu qu'apparemment. Ils viennent avec leurs canons géants. Les Dinobots. Peut-être que Swoop. Viendra avec ses deux. Deux lance-missiles. Et des grandes ailes. Et que du coup. C'est pour ça. Il sera peut-être. Un peu plus petit. Je sais pas. À quel point. Les ailes. Euh. C'est sûr. Que Swoop. En Class Commander. Ça serait une exagération. Pis in a way. Je pense qu'il faudra. Que ses ailes. Vont être peut-être. Trop petites. Ils vont. D'après moi. Ils vont. Ils sont. Sûrement que Swoop. Est déjà fait. Depuis un petit moment. En tout cas. Ils savent déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais j'ai surtout hâte de voir. Si ça va être un Voyager. Avec des héros sels. Parce qu'un Voyager. Admettons. Taille Cyclonus. Tu sais. J'ai comparé Cyclonus. Avec Grimlock. Pis j'étais comme. Ah. C'est. Cyclonus. C'est quand même. Un grand Voyager. C'est pas mal. Le plus grand Voyager. Qu'on a eu. On va dire. Des dernières années. Pis même là. J'étais comme. Ouais. C'est pas si payé. Mais je préfère que. Je préfère que. Je trouve ça un class leader. Un moment donné. Pour moi. Je pense qu'il va être class leader. Mais il fera peut-être. Une tête de moins. Que les autres. Mais il aura. Des grandes ailes. Parce que là. Déjà. Quand on voit. Les ailes de sludge. Sur la photo. Déjà là. Je pense que. Il va falloir. Que les ailes. Sont au moins. Deux à trois fois. Plus grandes. Pour dire. Pour dire. D'être à l'échelle. Ça va être un Deluxe. Les boys. Ah. Tu vois. Et 7. En jouet. Il était plus petit que les autres. Il était sûrement. Le même prix que les autres. Dinobo. Mais bref. Après. Là. Il se veut plus. Screen accurate. Que toy accurate. Ouais. Effectivement. Donc. Pour moi. Je pense. On aura un souple. Qui sera à l'échelle. Simplement. Parce que. G1. Il fait à peu près. Là. Il fait la même taille. Après. Il a une tête. Avec une crête. Donc. Peut-être que ça. ça. Ca. Ca cachera un peu. Un peu. Le fait. Y'a un total plus petit. tu le vois ici tu vois qu'il a l'air d'être une demi-tête de moins pour moi je pense que c'est plus logique parce que quand on voit le mode alternatif il y a quand même une grande envergure par rapport aux autres Dinobots qui sont plus compacts les autres Dinobots ça reste des briques un peu ouais, t'es trop bien informé moi je veux ces Dinobots les prochains sur Siri ça va être des peluches après on pourrait penser on pourrait penser un soupe qui vient avec les 5 épées des Dinobots en voyageur non ça me ferait chier parce que j'ai déjà acheté des épées de Slug puis de Gamelock je pense pas qu'il y aura les épées parce que dans ce cas là vu qu'ils se basent pour ce qui est du film et des animés G1 on les a jamais vus avec les épées c'était les jouets qu'avaient les épées leurs jouets qu'avaient les épées mais dans la série ils n'avaient pas les épées une discussion sur un je t'en ai dit qu'il avait dit que je pense que Snarl utilise son épée pendant une seconde dans une épée il utilise son épée mais il l'utilise comme une sorte de lance-flamme mais je crois que Snarl a son épée en flamme je crois donc c'est cohérent il l'utilise quand les Constructicons veulent détruire Télé-tran 1 dans G1 il l'utilise un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que les dinômeaux dans le film de 86 ils ne se battent jamais avec leurs armes c'est juste en mode alternatif qui sont leurs armes principales bref ils réalisent souvent avec des blast effects mais le fait qu'ils donnent quand même un fusil moi je suis quand même content je n'ai pas besoin de racheter d'autres fusils en tout cas bref ben oui celui de Slug parce que Slug le fusil se rentre dans la queue puis moi je n'aime vraiment pas ça c'est une bonne idée je sais que je dis ça de même c'est bizarre là un fusil qui rentre dans la queue ben ben tu sais j'aime bien le concept j'aime bien l'idée parce qu'il ne traîne pas mais je préfère que la queue de Slug soit dorée putain le mot queue me fait rire bref ça j'ai acheté un kit qui donne un fusil lance-roquette de Slug moi j'ai juste une calice d'épée puis il donne un fusil qui remplace le fusil de queue tu comptes prendre des pics de DNA pour Grimoire ? non 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 il y a des parties translucides c'est celle-là avec Willy je pense ouais en fait t'as des bras de Dino articulés t'as l'épée t'as des trucs pour mettre au-dessous des pieds pour boucher le trou t'as un Willy qui est complètement transformable et articulé il y a trop de pièces qui ne m'intéressent pas et t'as du coup le cou tu peux remplacer la pièce du cou pour avoir un coup transparent il y a trop de pièces dans cette kit-là qui ne m'intéressent pas Willy il y a des rumeurs que ça soit un class core dans c'est sûr c'est oui justement qui sera peut-être un repeint de t'as aussi des rumeurs mais s'ils nous font un class core ça voudra vraiment dire que enfin ils ont mal géré leur leur dinobot parce que enfin franchement on n'aura vraiment plus besoin du petit Willy donné avec Grimlock ben arrêtez ces figurines-là sont parfaites admettons Willy puis Daniel sont parfaites pour un diorama sont parfaites pour un display de ce genre-là parce que moi j'ai changé ben ok ça je vais voir dossier femme j'ai eu le dossier femme je voulais juste voir s'il n'y avait pas trop de dossier femme ah même pas on va aller sur mon facebook deux secondes sinon je pourrais donner mon avis sur cela oui vas-y vas-y excuse-moi ben du coup moi moi franchement il m'intéresse beaucoup bon j'ai pas encore du dinobot si au series 86 j'ai un Grimlock qui doit arriver c'est déjà ça mais non franchement quand je l'ai vu dans live j'ai été complètement fâché dessus je trouve je trouve vraiment cool ce sludge que ce soit en mode robot ou en mode dino tu avais surtout que voilà c'est un peu comme Mehdi c'est un peu celui qui m'intéresse le moins dans le groupe des dino mais voilà dans le live j'ai trouvé tellement cool que voilà j'étais en surkiff dont les trucs qu'on présentait surtout quand ils nous quand ils ont quand ils nous l'ont montré au côté de Slag et de et le Grimlock en mode dino ça fitait tellement bien non franchement je tue beaucoup d'ailleurs tout à l'heure j'ai remarqué que la petite partie dorée qu'on a sur le dos du dino sera donc la pointe des pieds de de sludge après voilà pour ce qui est des je suis vraiment curieux pour la transformation en fait parce qu'on voit qu'on a on voit que les gens englobent le torse mais comment je sais pas et ça ça me ça me frustre je veux savoir comment ils se transforment je veux savoir où autant que Grimlock on sait comment ils se transforment ça fait des années qu'il a plus ou moins le même schéma de transformation Slag est pareil mais sludge pour le coup je suis vraiment curieux de savoir comment comment tout se tout se positionne c'est je veux savoir après je enfin personnellement j'ai slug enfin slag et c'est vrai que le torse on soupçonne pas trop comment il se forme et il y a tout un truc d'axe qui fait que le torse devient plus large donc est-ce que parce qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous des panneaux du pas du cou mais ouais mais le son ventre donc à mon avis le ventre doit être en dessous de ça et les deux panneaux des bras doivent se rabattre vers l'avant en fait et les pieds sont derrière parce que pour moi le torse il est ici il est vraiment à l'arrière ça ça se dit on désassemble le dessus et justement le dessous pour former les jambes et que ça ça je sais pas ça va être où le sérieux mais ça en tout cas bref surtout parce qu'on sait mettons que je t'ai curé ça lui mettons ça c'est les parties sur le top il y a d'autres parties dorées sur le top ça va où ça c'est derrière le problème c'est regarde les jambes elles sont quand même vachement épaisses ouais et pour moi j'ai quand même l'impression que ça va faire un peu parce que t'as la queue qui est sur le côté qui va venir directement derrière où est-ce qu'il y a les genoux ça va s'ouvrir et les genoux vont entrer pour replier la jambe et la queue va venir à ce moment là un peu comme un peu comme slug même si la queue venait du dos donc pour moi en fait la partie la partie rouge qu'on voit du torse soit soit il y a quelque chose qui vient au dessus soit ces deux parties du côté qui après je viens de remarquer un truc sur l'image du robot c'est au niveau de son pied le pied où on voit le côté intérieur t'as un genre de petit d'axe au niveau du talon du talon de la plante des pieds t'as l'articulation de la cheville et juste en dessous t'as encore une articulation il me semble une articulation il y a la même chose sur le pied de slug et je pense que c'est pour le c'est pour le positionnement bref on va tout l'acheter oui c'est ça là il cite Sandstorm Night Prawler moi ça m'intéresse pas moi il m'intéresse pas je sais pas si ça vous intéresse vous autres d'en parler un peu moi les deux premiers m'intéressent pas par contre Besso ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup il existe un jouet que j'ai vu en magasin quand j'ai commencé la collection de Beast Machine il y a plus de 20 ans qui est bossa Beast Machine puis c'est à peu près les mêmes couleurs puis vous je sais que le personnage est un repin de Waspinator et moi j'ai pas Waspinator Kingdom mais je l'avoue que lui si je le verrai en magasin en spécial je pense que peut-être je vais me l'acheter puis je pense les prix augmentés c'est facile de dire que je vais le prendre mais ça se peut que je ne le prenne pas vas-y Nico ben moi du coup comme j'ai le Waspinator Generation tu vois pour moi le Kingdom c'est vraiment pas une priorité tu vois si vraiment je l'achète c'est vraiment si je me suis procuré les autres jeux avant mais le Besso tu vois pour avoir le moule et puis comme je trouve que les couleurs utilisées sont vraiment belles j'aime bien les petits effets qu'on a par exemple au niveau des jambes en mode robot où tu as vraiment tu vois la transition du noir au jaune au niveau des Tibia je trouve j'aime bien les petits effets comme ça de couleur et puis non voilà je trouve qu'il a après je ne sais pas si ce sera vraiment de la peinture métallisée mais le casque en mode robot t'as l'impression qu'il est métallisé la tête de l'insecte aussi les épaules aussi et je trouve qu'il y a vraiment de très très belles couleurs qui font que pour on va dire avoir cette version aussi du moule j'enchaîne très bien Bussot pour le mettre avec mon waspinator ouais un insecte de plus à taper dans une collection c'est ça midi Stéphane vous autres restes-tu un de ces repains là ou pas non c'est beau Bussot la couleur et tout mais pas assez ah oui il y a Scopernock réédition du vieux jouet moi personnellement cette réédition là ne m'intéresse pas j'ai enfin trouvé mon Scopernock Kingdom grâce à Teff Teff au prix normal sur Amazon et je trouve la figurine très ordinaire c'est une bonne figurine c'est juste que tout le monde s'est plaint qu'il est trop petit en mode robot nanana vraiment je suis d'accord mais en mode scorpion il est quand même gros pour un deluxe moi je ne me plains pas dans ce mode petit écran bon les autres je ne sais pas si ça vous intéresse moi les raids non mais pour ce qui est de Scopernock la réédition de Scopernock j'ai toujours voulu mettre la main on va dire c'est plus ou moins un rêve de gosse pouvoir mettre la main sur le jouet de Scopernock d'époque là maintenant qu'ils font la réédition moi je suis je suis très intéressé par cette réédition parce que je trouve que le scorpion il est super beau j'aime beaucoup les couleurs et puis le mode robot il est cool pour de vrai moi avec je le trouve très beau il y a juste le gimmick de la tête de mutant que je n'ai jamais été fan tu vois mais rien que pour avoir me dire enfin avoir la figurine le moule d'époque même si je compte quand même me procurer le le kingdom ça sera mon kiff mon petit kiff faire ça juste pour vous montrer à quel point mon instrument de 3d va bien ça vous vous souvenez tous de Daniel qui avait entendu les jambes écartées moi j'ai fait justement des nouvelles jambes pour les rendre drettes et ça c'est une comparaison justement avec willy titan return et bobble be netflix et honnêtement la taille est pas parfaite pas excellente mais vraiment cool pour de vrai peut-être tes jambes vont être un peu trop longues mais bon il faudra voir l'armeux dans le film si justement il y a des jambes assez longues c'est ça j'ai fait ça aussi mais j'ai fait du papier de toilette justement ça c'est pour me rappeler du covid comme s'il fallait faire papier de toilette en 3d pour se souvenir au début de la c'est ça ça c'est justement pour montrer l'articulation des jambes de lui le petit Daniel moi j'aime beaucoup sérieux cette figurine grâce à ses jambes là sérieux ça me réimagine justement moi je suis content de l'avoir sérieusement s'il y en a qui écoutent le podcast et qui veulent s'en débarrasser j'ai quasiment le goût de le prendre une petite armée de même on va faire une petite transition sur Spike Class Core ouais peut-être pas ouais c'est ça je sais pas si vous avez vu la revue non ouais qu'est-ce que tu as dit que tu as fait ouais je l'ai vu moi personnellement je dis un gros oui je ne traite pas sur le mode alternatif en même temps c'est pas ça mais je ne traite pas sur le mode alternatif c'est ça j'adore les Blast Effect vous savez déjà tous que j'adore Blast Effect de toute façon que ce soit n'importe quel Blast Effect tu vas le kiffer oui 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 mais c'est quand même cool qu'il se vend avec cette classe là surtout que la transformation elle a l'air bien simple bien basique mais quand même ingénieuse pour la taille vraiment c'est efficace comme transformation j'aime beaucoup cette affaire là je sais que bien du monde va s'en acheter plein surtout que je pense que tout le monde va s'en acheter deux surtout pour faire un Daniel puis un Spike mais Daniel moi pour l'instant je sais que je vais en acheter un c'est vrai que ce que Daniel a besoin c'est une plus petite tête de Spike de toute façon s'il sort un Daniel tu vas l'acheter parce que t'aimes les enfants là là j'en ai assez mais on va aux toilettes on va se toucher pour ce qui est de mon avis sur Spike moi perso j'aime beaucoup même si c'était pas ce que je attendais le plus honnêtement mais je trouve que ça peut faire un petit ajout sympa dans les Chug et puis je trouve l'idée vachement fun tu vois donc d'avoir un humain dans un exosuit transformable je trouve ça cool et puis ce que j'aime beaucoup aussi sur la figurine c'est que t'as une petite languette en plastique dans le dos qui te permet de faire pivoter la tête dans le scaphandre sachant qu'il me semble que le scaphandre tu peux le bouger comme manuellement mais la tête t'as justement ce petit bout de plastique dans le dos qui te permet justement de faire pivoter la tête de droite à gauche et ça franchement je trouve ça vraiment cool voilà voilà toi je serais surpris que Tef Tef la jetterait non j'ai déjà la version Masterpiece et elle est pas mal identique en plus grosse même si je sais pas lui il a peut-être à avoir ça fait longtemps que j'ai pas joué avec la version Masterpiece mais j'ai l'air d'avoir une validation de plus pour la transformation il me semble que le Masterpiece j'ai vu une comparaison il est quelque peu plus grand pas énormément mais c'est une demi-tête de plus je crois un truc ainsi un ou l'autre je les aime pas les deux non nice tu vas rire mais tu me vendrais j'aurais acheté pour faire Spike puis j'aurais acheté lui pour faire Daniel parce que moi même si l'armure dans le film c'est la même grandeur ça me dérangerait pas que les deux soient pas de la même grandeur puis moi une chose qui m'énerve un peu c'est les mains ici c'est sûr que c'est visible mais tu sais s'il y avait un pivot pour mettons cacher ça ça aurait été mieux tant qu'à moi mais justement il y a un pivot pour ça pour une table de transformation ce qui veut dire que les flammes tirer justement vers l'avant c'est quand même cool toi Midi moi il m'intéresse parce que j'ai pas de comment pour l'instant moi les humains sont un peu représentés par des figurines des spartanes un peu de halo et c'est vrai que j'ai pas encore d'exosuit à part le Daniel mais que moi du coup j'ai pas les gens mais c'est pas la même figurine du coup mais sinon c'est vrai que d'avoir d'avoir un spike comme ça moi j'aime bien je pense qu'il sera à l'échelle avec les legends tout ça donc je pense que je pense que ça pourrait être ça peut être bien donc je verrai bien si je le trouve bien ici de comparaison avec justement Jazz et Bumblebee Netflix j'ai hâte de le trouver il fait partie de la vague 2 en même temps qu'une réédition de ravage et justement la disque qu'on peut jeter mais c'est on shockwave qui justement ils viennent de sortir au Québec pour les Québécois qui nous écoutent c'est à peu près ça pour lui je pense qu'on a pas mal fini sur Series bon bien entendu il y a eu des rééditions comme Bumblebee ici avec une meilleure peinture ouais c'est ça que honnêtement on aurait dû avoir depuis le début mais en même temps en même temps on aurait dû comment je pourrais dire ça on aurait dû jamais avoir ce jouet-là pareil il aurait dû faire cette version-là il aurait dû avoir son propre mou ouais ben d'accord bien entendu Cliffjumper puis Cobb va être fait en buzzworthy mettons avec un aspect plus screen-accuré comme dans le film tu sais les marques noires ici c'est carrément il est en train de perdre son bras ouais non mais tu sais c'est vraiment pareil comme dans le film moi ce que j'aime pas c'est que le gris ici a l'air d'être le même ton que le reste mettons des épaules je ne traite pas tant que ça et puis attends je veux juste finir pour Cliffjumper ben on a quelque chose de beaucoup plus screen-accurate puis honnêtement moi je le trouve beau Cliffjumper comme ça mais c'est le lance-roquette bleu métallique vous sérieux je préfère c'est la même d'ailleurs fun fact pour le lance-roquette c'est la même teinte que dans le dessin animé oui justement dans le premier épisode de G1 moi perso j'ai le hors-fries je préfère vachement la couleur du hors-fries je préfère je préfère ce rendu un peu mat au niveau de la peinture pour cette voiture là parce que je trouve ça rend mieux et puis ce qu'il y a avec le hors-fries c'est que du coup tu as des petits détails en plus par exemple tu as la calandre sur le hors-fries qui est peinte là non puis je ne sais pas si il y a des photos de la voiture mais tu avais l'arrière qui était peint aussi au niveau de la calandre ben à côté Cliffjumper à bord les vitres puis les roues où tout est peinturé donc non ça reste quand même ben moi j'aime beaucoup ben tu vois que mettons tout est peint ici tu le vois que c'est pas peint c'est juste une photo photoshopée là ça reste quand même pas si peint c'est le symbol que il y a quand même un petit peu de peinture le minimum mais bon après j'aime beaucoup le thrice moi avec mais celui là je l'aime bien aussi après voilà c'est ce qui est bien c'est si les gens veulent un Cliffjumper avec les couleurs ce qui est inaccurate du dessin animé et du film ben avec cette version là ils seront ravis moi personnellement j'ai leur thrice niveau couleur je le préfère moi personnellement je n'ai jamais été fan du Cliffjumper où tu as les membres gris alors que tout le reste est rouge tu vois je préfère je préfère niveau rendu niveau niveau couleur je préfère l'or fries même en mode robot je préfère le noir au niveau des jambes aussi et puis voilà ce que j'aime bien c'est surtout quand tu retrouves la couleur du mode alternatif sur les membres ce que tu as avec l'or fries du coup les avant-bras et les épaules sont en rouge là je crois que tout est en gris ou un truc ainsi ou alors les épaules sont noires je crois c'est la version là mais bon voilà après c'est comme j'ai dit c'est au goût et aux couleurs de chacun vous autres m'y dit Stéphane j'aime bien les couleurs des buzzors le bumblebee ouais moi je m'en fous complètement le bumblebee on en a beaucoup trop et du coup le cup et le clipjumper m'intéressent si je les trouve pourquoi pas après moi j'ai pas le clipjumper off-tri je l'ai jamais trouvé à bon prix on va dire et le clipjumper c'est pareil donc du coup le vrai cupjumper je l'ai déjà en génération qui me suffit un peu je prendrai celui-là pour faire une version cyberthronienne si je le trouve mais sinon ce sera vraiment je ne veux pas te péter ton espoir mais on va quand même péter ton espoir les buzzwordies n'existent pas en Europe quand je dis n'existe pas il y en a qui en trouvent mais pas ce que tu veux oui c'est ça donc je pense qu'on ne les aura pas donc à la rigueur je prendrai leur version plus classique vous ne les aurez pas mais depuis deux semaines vous avez quand même Balkan qui est sorti en France ouais j'ai vu en magasin Balkan des blasters j'ai hésité quoi t'as hésité j'ai hésité oui crise de la pauvre moi j'aurais pris c'est parce que j'hésite à prendre le Rodimus Kingdom c'est pour ça oh ben c'est non c'est correct mais prends les toutes prends le magasin avec les vendeuses t'as quand même quelqu'un que je n'aimerais pas qui a pris un un bon un volkhead et qu'il l'a envoyé à Prime vs Prime et grâce à ça mais Prime vs Prime a présenté une boîte dans une revue fait mais honnêtement moi j'ai vu la revue de Volkhead de Laurent parce que c'est celui qui a sorti une revue honnêtement moi je l'aime beaucoup il est pas mal tout ce qu'il doit être j'ai hâte de le trouver il est quand même petit comme Voyager il a fait des comparaisons justement avec d'autres Deluxe, c'est une petite boîte, mais j'ai quand même hâte d'aller le trouver. Après je trouve que le design de Bulkhead, c'est l'évolution logique entre le début qui a été Animated, la version de laquelle elle est le plus basée, c'était celle de Prime et... Après la première apparition de Bulkhead, c'est pas Animated ? Non, mais c'est parce que le design de Bulkhead n'est pas repris de là. Oui, sinon le premier Bulkhead, c'est le tout premier je parle, c'est l'hélicoptère vert. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas eu un en Micromaster, je ne sais même pas s'il n'y en a pas eu un... J'ai un doute là-dessus. Je ne suis pas sûr, mais le fait que par exemple un de Age of Extinction a été inspiré de Bulkhead, là on retrouve un peu l'inspiration de ce personnage-là dans ce spot-là, donc je trouve que c'est un peu la conclusion, la bonne conclusion à ce personnage pour qu'il rentre dans l'esprit G1. Ah ben il est déjà dans l'esprit G1 avec les BDW il y a une couple d'années, il faisait partie du conseil construction, je pense quelque chose du genre. Il y avait cette version-là qu'on pouvait faire avec Hound Siege, mais que moi j'aurais préféré avec la version Netflix que Nico a, pour faire le différent de Hound. Après ce qui est poche avec ce truc reprobable, c'est que tu tournes juste la tête de Hound et tu mets un sticker dessus. Donc du coup il a deux faces en fait. Cool. Ouais. Tu as une bonne chute ? En fait la tête, la tête c'est un peu poche. Ben honnêtement moi je n'haïs pas, je n'haïs pas l'idée. Ben c'est un peu que tu le fais tourner sa tête, tu vois une autre tête derrière. En plus il a l'air d'être tellement retardé mental. C'est un punch counter punch sans l'être. Ouais, mais surtout qu'il a l'air tellement retardé mental là. Non mais tu vois qu'il est inspiré d'Animated et non Prime. C'est peut-être ça qui est la raison principale pourquoi je n'ai jamais acheté ce sticker là. Ben tu sais je pense qu'il vendait aussi une sorte de bouclier en 3D qui se mettait sur le top. Je ne sais pas si on le voit. Qui reste quand même beau là pour de vrai là. Pour faire mettons un bulkhead terrestre style Prime mais avec la face de l'Animated. Ah pis Christ, tu as même un stickers de Sari. Ben tu as le barnait que je vais l'acheter. Tu veux que tu m'en rire ? Non mais tu as Sari aussi à Optimus Prime. Puis tu choisis entre les deux. Ah mais c'est quand même cool. Les bulkhead on va faire une petite control rule là. Bulkhead G1 pour voir. Ben c'est ça sa version G1. Non mais il existe des artwork justement. De mettons. Repeins de Inferno Grapple là. Ben ils sont en train de le faire justement. X-Tune bot. Qui ressemble réellement à ça en plus là. C'est ça. Ah pis ben moi j'adore le mode alternatif en passant. Ah mais le mode robot. Alors viens-en. Après voilà. Là je vois un Digivage ou un custom double dealer. Le mode fit pour moi aussi pour bulkhead. Ah double dealer man je trouve pas que ça fit. Pour de vrai là. Parce que pour moi bulkhead c'est. Oui c'est un truc militaire. Mais plus de transport de troupes. C'est ça tu sais. Lui cette version là. L'eau là. Cette version là. L'eau 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 là. Je trouvais vraiment qu'il ressemblait à un camion poubelle. Et. Ouais. Vous avez été trop intéressé. Mais c'est vrai que du coup il ressemble vraiment à un du cinquième film peut-être. Non je trouve que c'est pas mal. Honnêtement je préfère que bulkhead soit un nouveau moule. Que ça soit tout simplement européen de Springer. Pour en rendre un match justement à Energon. Je parle de Springer Siege là. Ben même à ça je l'aurais acheté. Mais non ça. Ah ouais c'est ça. Tu as l'acheté bulkhead. Je ne sais pas si tu as vu la revue de Laurent. Ben ouais c'était horrible la revue de Laurent. C'est horrible. C'est horreur. C'est horreur ça. Non. Il a pris dix minutes à essayer de transformer les hanches. Ah ok. T'as vu son live. Parce qu'il a fait un live. Unboxing. Son live là il était horrible. Il a passé 45 minutes à essayer de transformer bulkhead. C'est comme crête les instructions à côté de toi. Pratique toi un petit cinq minutes avant. Je sais pas. Mais Chris. C'était long. C'était pénible son affaire. Alors. La figurine elle est correcte. Mais je sais pas. J'aime pas tant que ça. Non tu la jetteras pas ? Peut-être qu'il est pas cher là. Mais non. Je m'intéresse pas ben ben. Pas celle là. Non. Ok. Toi Mehdi. Si si. Moi je. Il m'intéresse beaucoup bulkhead. Je sais pas encore si je le mettrais dans mes records ou dans mon équipe traditionnelle. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce bulkhead. Vraiment très très bien. Ouais. Je le vois bien avec. Enfin. C'est vrai que dans une future série. S'il avait ce. S'il avait ce. look là. Je pense que ce serait. Je pense que ce serait. Ouais. Je pense que ça apparaît aussi dans les BDW. Ouais. Ouais. La nouvelle version à BDW. Dans les Wakers. J'ai vu une photo. On pourrait même faire un repaint en Ironhide et Ratchet hein. Oh. Ah c'est ça. Ça va être. Ha ha. Ha ha ha. Ironhide et Ratchet sous series. C'est juste un peu européen. Bon. Ça serait. Hey. Ça serait le bout de la mort pour de vrai. Là. Ben ça serait. Il serait trop. Les deux seraient trop grands. Ha. Je sais pas. Ben pour moi. A Ironhide et Ratchet là. Je suis le premier à chialer que les Deluxe. Siege Earthrise. Ils sont vides. Mais ils sont quand même de bonne taille. Avec Optimus et les autres Autobots. Ah oui oui oui. Ouais. C'est ça. Fait que. Puis toi Nico. Tu vas te l'acheter. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. J'ai vu sur Facebook l'image du X-Trans Bot qu'ils sont en train de faire de Buckhead. Ah ben on l'a déjà. Moi je l'ai vu. Moi j'ai surtout hâte pour la PC Toys. Ouah. On va aller là. Euh. Euh. Il y a un réissu. Il y a un réissu. De Super Shark. Que j'ai vu hier. Et honnêtement. C'est le. Je pense que c'est le premier réissu qui est un personnage qui apparaît pas dans la série. Moi je vais peut-être. Je vais peut-être me l'acheter pour de vrai. Parlez. J'ai toujours voulu cette figurine là. Euh. Euh. Si je peux me la procurer. Je me la procure aussi. D'ailleurs. Il y a une rumeur. J'ai vu une rumeur comme quoi il voulait aussi. Puis. Puis. Hypothétiquement. Fait une réissu. De. Wolfang. Je crois. Ouah. Je pense. C'est le. C'est le. C'est le loup gris. Qui avait été recolorisé en berger allemand. Euh. Qui s'appelle K9. Euh. Moi je dis oui. Pour les deux. Ouais. C'est ça. Et cette vintage. Toi j'avoue que ça serait le fun de. Surtout que voilà. J'avais. Ça fait des années que j'aimerais faire un custom avec. Euh. Ce moule là. Pour un OC Beast Wars. Alors s'ils. S'ils le vendent. Là je le prends. Euh. Mais. Ok. Euh. Stéphane. Toi. Ces deux réussis là. T'intéresses-tu? Euh. Le chicken peut-être pas. Mais le shark. Oui. Ça fait longtemps aussi. Moi aussi que je me le cherche. Que je le voulais pas cher. J'ai vu passer une couple de fois. Mais bof. Mais. En plus. Ça serait bizarre. Pourquoi. Lui. Comme reissue. Ah. Qu'il y en a comme plein d'autres. Plus importants. Plus intéressants. Tu sais. Pourquoi lui. Qui apparaît dans la série. Ouais. C'est ça. C'est comme. Je m'en plains pas. Parce que lui. Ça me fait plaisir. C'est ça. Erno. Onslaught. C'est de quelle classe lui. Si tu as une classe basique. Ou c'est une classe de luxe. C'est un de luxe. Ok. C'est un de luxe. Parce que. Si ça aurait été une classe. Attends. Si ça aurait été une classe basique. Si ça aurait été pour. Mettons. Sortir. Pour avoir un nouveau prix. Un nouveau prix. Tu sais. Mettons. Ceux qui se vendent. C'est 30$. Mettons. À mon Walmart. Qu'ils ne se vendent pas aussi. Mais lui. Il aurait pu. Admettons. Se vendre 20$. En classe basique. Ce que je trouve. Déjà trop cher. Mais bon. Puis juste. Une petite parenthèse. C'est ça. Le bulkhead. De X-Transbot. Ben. T'intéresse-tu. Toi. Stéphane. Un peu. Mais. Mais. Ça dépend du prix. Mais. Depuis. Un bout. Un bout. Un bout. Interceptor Comment. Icl faded trop cher. Il commence à réaliser. Un bout. Ça me plie. Mais. Je relève vraiment. Un music. Un autre. Un autre. Un Uber. Un best. Un best. Un 아퍼 감illes. Un best. Un best. Un best. Un best. C'est merci. Un best. Un scary. Je vais peut-être me pogner lui, on va voir le mec qui sort. Moi, je n'aime pas les pieds, ils sont bien trop... Ah, c'est... les gros pieds, mais ils sont de même Inferno et Grable aussi. Oui, oui, ok, ok, je n'étais pas sûr, mais tu sais, c'est surtout toute la cabine ici qui va former, qui va se plier dans le dos, comme justement la version Animated. Ouais, c'est quand même un gros transporteur de trottes. Je ne le demande pas à Médie, puis Nico, puis à moi-même parce qu'on n'a pas d'argent pour ça. Non, la version Legacy va nous souffrir, tu sais, moi, partout dans les volcats, j'ai déjà eu le Voyager Animated, j'ai aussi le Class Leader, l'Animated Voyager, je l'ai vendu pour acheter le Class Leader, qui est beaucoup trop gros comparé aux autres, mais qui reste électronique, puis il y a une scie mécanique, puis je pense qu'il n'y en a pas de scie là-dedans, dans la série, il y a comme des missiles aussi sur ses bras. C'est assez spécial, puis moi j'ai la Prime First Edition, qui reste excellent, qui personnellement est meilleure que le Rogue One Disguise. C'est clair. J'ai été capacité sur ça, ce moule-là. Ça fait quand même, je pense, un ou deux ans, mais tu sais, on avait vu des gibages de Bulkhead avec le moule de Ironhide Earthrise, mettons. Moi, je pense qu'un Bulkhead qui aurait été popé, ça aurait été avec le moule de Ice, ou plutôt de Tradebreaker. Une bosse. Ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que tu as à peu près ça, vous avez quelque chose à rajouter les boys? Non, à part que je veux sur la Gacy Bulkhead. Ben écoute, Mehdi, mets ta webcam, s'il te plaît. Ouais. Puis, si tu veux en parler, si tu veux parler aussi, justement, de l'arrêt des BD IW. Ouais. Il me semble que, ouais, BD IW perd la licence fin 2022, et du coup, toutes les histoires qui sont en cours vont se terminer, et on n'en sait pas plus. Donc, il y aura sûrement un nouveau livre. Je venais de me mettre au comics, putain, avec les nouveaux. Ouais, mais, tu sais, les nouveaux trouvent plus ou moins son public. Parce qu'on est loin d'IW de 2005, qui reste épique, là, c'est sûr qu'il y a eu un début, milieu puis une fin. Ben, c'est surtout que j'avais la flemme de tout me retaper. Ouais. Ben, les nouvelles BD IW, je vois beaucoup de fans, admettons, chialer, ben pas chialer dans le sens pleurer, mais ils ne sont pas satisfaits. Moi, j'avais lu une BD, la première, qui était en français, qui est Robble, c'est ça son nom ? Ouais. Un nouveau Autobot. Moi, il me tapait. T'avais Bumblebee puis Windblade qui l'introduisait, puis moi, je ne la mets pas pantoute comme personnage. Mais bon, c'est sûr, tu sais, le style graphique, les dessins ne me faisaient pas tant que ça trippait comparé aux autres BDW. Je vous dirais qu'il y avait comme beaucoup moins de budget. Puis, justement, les rumeurs, c'est que Transformers va aller à la… C'est quoi déjà Kirkman, le gars qui a créé Walking Dead, puis Invincible, mettons. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les BD Walking Dead puis Invincible, c'est quand même des dessins, des shows de TV. J'ai hâte de voir ça parce que Kirkman, j'avais lu les BD Walking Dead jusqu'à la fin de la guerre avec Negan. Negan qui est le nom le plus N-word qu'on peut dire. Tu sais, c'est bizarre comme nom. En tout cas, c'est ça. Puis, j'avais bien aimé parce que c'est quand même un style… C'était en noir et blanc, il n'y avait pas de couleur, puis c'était gore, puis c'était fait pas pour les enfants. Là, j'avais hâte de voir ça va ressembler à quoi. C'est sûr qu'il faudra bien que je commence à lire les BD. Je sais qu'en France, mais tu es sûrement beaucoup plus informé que moi qu'il y a deux compagnies qui traduisent les BD. En fait, si j'ai bien compris, la première compagnie qui s'appelle Vestron, qui fait tout ce qui est nouveau et qui reprend certains crossover, par exemple Art of Steel, Infestation, Révolutionaries, qui étaient des trucs faits par IW, qui étaient intégrés dans la trame principale, mais c'était plus des crossover sans vraiment de gros impacts. Après, je ne les ai pas lus. Moi, je les ai lus en français parce que oui, ils sont traduits sur le site transforma1f1.com. Si vous allez là et que vous êtes assez patient avec 50 messages, vous pouvez avoir la section films, séries, il y a tout en français plus des BD. Elle voulait juste faire une petite pub, puis personne ne va venir malheureusement. Et c'est « donnez-moi tort, donnez-moi tort s'il vous plaît ». Mais c'est ça. Moi, je les ai lus et je les ai bien aimés, mais tu sais, il ne faut pas les mettre dans… C'est une sorte de monde parallèle, mais tu sais, c'est rajoute du lard. Un moment donné, on est en train, puis ils passent au Québec. Moi, j'étais heureux, sérieusement, pour de vrai. J'étais heureux. C'est juste une petite image. En tout cas, bref, c'est quand même assez cool. Mais bon, tu sais, là-dedans, à un moment donné, il y a l'infestation. Il infeste des zombies, puis il y a le côté un peu gore, mais pas beaucoup. Ça ne te dramatise pas par un grand monde. Tu as des humains avec des armures là-dedans un peu qui me rappellent celle de Spike ou Daniel. Bref, continue, Mehdi, à moins que tu avais fini. Non, non, en fait, après, le deuxième éditeur, je sais, pour l'instant, a fait All Hail Megatron, qui était une bonne série quand même, qui était assez longue de chez AEW. Je crois qu'il y avait 12 tomes, je crois, dans le genre. Et je sais que je l'avais lu à l'époque, je sais que je l'ai téléchargé en anglais. Après, c'est vrai que la voir en physique, je pense que je vais me mettre à celle-là. Après, est-ce qu'ils vont faire d'autres séries style The Last End of the Wakers ou Modern Miss DI ? Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut imaginer que même si AEW ne produit plus de comics aux Etats-Unis, vu le retard qu'on a en France, peut-être qu'ils vont continuer à publier jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux comics d'un nouvel éditeur. Donc, je pense qu'on aura quand même le rattrapage de toutes les séries AEW. Parce que je pense que ça marche quand même un peu. Si, de ce que j'ai cru comprendre, ça marche quand même un petit peu. Que je vois des Français sur un channel Discord, ils chialent, mais ils les trouvent chers. Ils sont contents, mais ils les trouvent chers quand même. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Parce que par exemple, pour ce qui va être des comics un peu plus mainstream, c'est-à-dire Marvel et DC, ça va être des livres un peu plus grands, avec un peu plus de pages pour un prix un peu moins cher. Mais malheureusement, déjà, les comics, ça ne se vend pas énormément. Alors, des comics l'ensemble-là, ce n'est vraiment pas un gros marché. Donc indirectement, on va être obligé d'avoir des comics qui sont un petit peu plus chers. Là, le seul souci que j'ai, c'est que Vestron font des comics en couverture souple. Et c'est vrai que couverture souple, plus les pages qui ne sont pas très très grandes, ce n'est pas le mieux. Et de l'autre côté, ceux qui font Hell Megatron, eux, font des couvertures rigides. Donc, tu as un peu plus l'aspect livre. Après, pour ce qui est de l'histoire, moi, j'ai acheté que le tome 1, pour l'instant, des nouveaux comics. Je pense qu'ils continueraient au fur et à mesure. Il faut juste que je trouve le moment d'aller les acheter, tout ça. Mais après, je sais que beaucoup de monde sont pleins des histoires, des nouveaux comics. Après, il ne faut pas oublier que ce sont des comics qui datent de, disons, à peine deux ans. À peine deux, trois ans. Et IW, ça n'a pas tout de suite été mort de Miss Di. Ça n'a pas tout de suite été The Last of the Records. Ça a commencé en 2005, je crois. Quand on voit la différence entre les comics de 2005 et les comics d'après, c'était quand même relativement sage. Ce n'étaient pas les trucs peut-être les plus marquants de ce qu'on a pu voir dans IW qui se sont passés après. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas toute l'histoire autour d'Ultra Magnus, de Tyrest, de la DGD, etc. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était quoi déjà les premiers numéros d'IW de 2005 ? C'était Megatron Reggie. Non, 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 non. Ce n'était pas Infiltration ? Si, oui, si. Megatron Reggie est arrivé en 2007. Oui. J'ai fait une vidéo, ça. Il y avait Infiltration, c'était très bien. Mais personnellement, comment ? Moi, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que c'est un comics où tu vois Ratchet. Puis après, tu vois Proll. Puis après, tu vois... Mais par tome, en fait. C'est-à-dire que Optimus n'arrive qu'à la fin. Il me semble qu'il arrive à l'avant-dernier tome, je crois. Ou alors à la fin du premier tome, je ne sais plus. Parce que moi, je les ai en format digital, je ne les ai pas en format découpé. Donc, je ne sais plus à quel moment il arrive. Mais c'est vrai qu'il n'arrive pas tout de suite. Et c'est vraiment Infiltration. C'est-à-dire que Ratchet reste en mode véhicule pendant une bonne partie du tome. Et les Decepticons ne se demanderaient pas de temps que ça. Et... Ben... Ce n'était pas aussi grandiloquent que ce qu'on a pu voir après. Mais c'était quand même très très bien. C'était quand même très très bien. Ouais, c'est ça. C'est con, mais je pense que la nouvelle continuation AEW commence sur Cybertron bien avant la guerre. Ça commence par un meurtre. Ça fait longtemps qu'il y a eu une meurtre. Je ne sais pas trop quoi. En fait... Je me suis informé un petit peu au début. Puis il y a... Je trouvais les dessins assez lits, sérieux. Il y avait les pegs 3 mm sur les figurines. Il fallait que tu enlèves ça. Imagine AEW 2005 avec des trous 5 mm. Et puis Blast Effect arrive direct dans le trou. Tout le monde aurait capoté. En tout cas... Ben après, le truc c'est que... Ben... Faut... Moi j'avais envie de voir ce que ça aurait pu donner. Parce que c'est vrai qu'A AEW on... On l'oublie. Mais c'est quand même quelque chose qui a... Beaucoup de lore dans Transformers. Là où il n'y en avait pas trop avant. Où là où il y en avait... Il y a certaines zones d'ombres qui ont été vachement exploitées. Je pense par exemple à Dark Cybertron, à Nova Prime ou même les Titans. Il y a beaucoup de lore qui a été inventé. Et c'est vrai que c'était dans la même continuité. Donc on n'avait pas encore le recul sur ce lore là. Parce qu'il ne faut pas oublier que même l'histoire des primes, tout ça. C'est AEW qui le met en place. Qui met vraiment les 13 primes, tout ça. Parce que les primes en 2009, quand il y a le deuxième film qui sort, c'est vraiment un concept assez balbutiant. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que là on avait quelque chose qui permettait de tout reprendre. à zéro dès le départ. En ayant tous les concepts qu'on avait introduit juste avant. Qu'on pouvait remanier. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça s'arrête. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait adoré Beast Wars. Parce que le dessin a rappelé Animated. J'ai pas lu encore les comics Beast Wars. Ça a l'air d'être bien. Après... Après je pense que là... Il me semble qu'ils ont changé le dessin entre tout. Bah après... les comics ça dépend... Enfin après c'est vrai que des fois les styles de dessin même dans EDW, il y a des histoires qui se suivent, mais qui ont pas du tout les mêmes designs. Parce que le dessinateur est pas le même. Donc est-ce que l'histoire est vraiment une unité de dessin ? Je pense... Bah après j'avais vu... quelques images sur le groupe Facebook Bad Posting, avec le style Animated, du coup, qui passait. Et puis à un moment donné, t'avais un design qui était... complètement différent, tu vois, qui était... moins déformé à la Animated, tu vois. T'avais plus un style de dessin, je vais dire classique entre guillemets, tu vois. Bah après c'est du Animated, enfin, c'est du Animated, mais c'est pas tant du Animated que ça, parce qu'il y a pas de... Comment ? Il y a pas de... Je dirais plus c'est un style un peu Cyberverse, mais en... Oui. Donc, peu de relief que du Animated, parce que du Animated a vraiment les têtes qui ont vraiment des gros mentons, qui ont des... Des gros gros avec des petits torses. Ouais, bien. Alors que le Steam Beast Form, j'avais plus l'impression que c'était un peu comme Cyberverse. Oui, oui. Mais ça porte plein, en fait, de Cyberverse. Et c'est vrai que... Après les comics, je trouve que bah... pour avoir regardé un peu les groupes, il y a pas mal de gens qui critiquent les histoires. Mais c'est vrai que bah je pense on... on a oublié ce que t'es le début d'IW de l'époque précédente. Et je pense que ça aurait pu avoir son lot de... Parce que là, il y avait... Ce que j'avais lu, il y avait quand même une grosse complexité sur le début entre Optimus, Megatron, tout ça, les Decepticons, les Autobots, qui étaient quoi... Il y avait... Dans le... Dans le... Dans les nouveaux comics ? Ouais, c'est ça. Dans les nouveaux... Parce qu'en fait, le truc, parce que moi, comme j'ai lu les... 4 tomes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh... Moi, en fait, c'est vraiment... Donc du coup, t'as le premier tome, en fait, tu... Tu vois, avec Rubble, qu'autre chose, c'est... Ouais. Tu découvres en... C'est ça qu'en fait, j'ai bien aimé avec ce tome 1, parce qu'en fait, Rubble, en fait, c'est un nouveau-né de Cybertron. Euh... Qui est sorti par... Enfin, qui a été créé par... Ah, j'oublie à chaque fois le nom du truc. Euh... The Royal of All Sparks, je crois. En anglais, mais à chaque fois le nom en... En français. L'équivalent en français. Euh... Et donc, euh... Du coup, il y a un de là, et donc du coup, ces Bumblebee, on va dire, sont... Euh... Tuteurs. On va dire. Et en fait, tu découvres... Cybertron à travers ses yeux à lui. Ce que je trouve ça pas mal, parce que même lui ne... Oui, il ne connaît pas Cybertron. Etat et FTF qu'en train de s'endormir. Ah non, je regardais un beau. Ah, parce que quand on était, on aurait dit que tu tombais endormi. C'était assez drôle. Bah, après, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que Rubble, c'est un peu la place du fan qui découvre le monde. Donc, on va lui expliquer des concepts qui auraient sûrement été bien développés par ailleurs. Et... Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'IW a développé l'histoire sur Cybertron, mais en flashback. C'est-à-dire que l'histoire de... Tout ce qui a été autocratie, monstrosity et primacy, c'était quelque chose qui a été fait, si je me souviens bien, en 2011, 2010, 2011, 2012, je crois. Ouais. Alors qu'il y avait déjà des comics qui étaient déjà faits. Donc, ça a été fait. A posteriori, on est revenu sur l'histoire d'avant. Et même quand on a dans... L'histoire de Megatron qui est racontée dans un autre point de vue, c'est fait à posteriori. C'est-à-dire qu'on attend 2015-2016 pour reprendre une histoire qui a été développée quasiment dix ans plus tôt. Donc, c'est vrai que là, au moins, il commençait du début pour développer. Mais je pense que c'est vrai que c'est super. En fait, à début de l'année 2005, je l'ai lu l'an passé et je l'ai lu pas tout au complet. Une partie. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça commence déjà sur Terre. Fait qu'on a déjà, mettons, on a des repères assez facilement comparé à la nouvelle continuité. Là, ils ont décidé de faire quelque chose de différent. On commence ça sur Supertron. On a un personnage que le téléspectateur peut s'identifier facilement et qu'il veut buter Bumblebee, lui aussi. C'est fun, tu vois. Mais après, le problème, c'est... Est-ce que si... Est-ce que moi, j'ai lu AEW chronologiquement ? Je l'ai pas lu dans l'ordre de sortie. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, si on avait eu Megatron Origin, suivi de la trilogie Autocratie en premier, est-ce que AEW 2005 aurait autant marqué que si on avait eu progressivement avec Olen Megatron qui reste un truc plus ou moins classique pour ensuite partir sur du Autocratie et faire un retour et ensuite... Comment ? Et ensuite repartir sur du Mort de Miss Di sur des trucs complètement nouveaux. Est-ce que ça aurait marché pareil d'avoir Autocratie où on t'explique la jeunesse de Shockwave, d'Optimus, tout ça ? Est-ce que ça aurait marché autant ? Je sais pas. Moi, je pense pas que ça aurait marché parce que le style graphique est très différent des premiers. Ça, je sais plus c'est quoi son nom. Il y a un nom imprononçant, celui qui a dessiné ça. Il y a bien du monde qui l'aime pas ce style graphique-là. Moi, je le trouve bien... Moi, j'adore ce style-là. Ça raconte comme une sorte de conte. C'est comme si tous les éléments étaient plus ou moins vrais. La manière dont on s'est montré, là, c'est comme... Ça se peut que ça soit pas exactement ça qui s'est passé, mais que ça ressemble à ça, mettons. Le truc... Moi, j'avais bien aimé le style d'Autocratie, Primacy et Monstrosity parce que c'est vrai qu'on avait un peu un style qui était inspiré G1, mais qui était un peu complexifié un peu. et c'est vrai que tout l'arc d'Optimus Prime, par exemple, ou tout l'arc de... avec Zeta Prime, avec Omega Supreme, qui est sur la grande... une sorte de grande colline qui attend le retour de Nova Prime. C'est vrai que c'est un peu... C'est une histoire que je pense... Enfin, si on avait commencé par ça, je pense qu'il y a plein de monde qui aurait dit ouais, non, c'est pas... c'est pas vraiment ce qu'on aime niveau style de dessin ou niveau histoire. Alors que pour le coup, ça place... ça place beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après, le style de dessin, c'est vrai qu'il a fait un peu... il a fait un peu crier. Mais après, c'est parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que... enfin, de ce que j'ai l'impression, c'est que les gens mettent Mords de Miss DI et Lost Light sur un piédestal vraiment, vraiment, vraiment très, très haut. Et le reste, en disent... disent que c'est pas très, très bien. Alors que Mords de Miss DI, c'était très bien, mais c'est... pour moi, c'est pas mes comics préférés d'AW. Ok. Je pense que c'est sûr qu'on peut résumer l'arrêt des comiques chez IW. Une page tourne. On va voir les prochains mois si les fans vont continuer à aimer ça, à crier. Bref, à suivre. Ça va Stéphane? On parle pas de jouets, là. C'est correct. Je fais du porn en attendant. Je fais du porn. Je fais du porn en attendant. Elle est en train de monter la vidéo de porn qu'il a filmé tant. Ah ouais, je savais que t'étais bon là-dedans. Ben, je pense qu'on peut... Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus, pour de vrai. Ok. À moins que Nico, quelque chose à rajouter, Stéphane, Midi... Ben non, je parle... Non, moi, ce que j'ai à dire, c'est vis-à-vis des nouveaux comics. J'aime bien le fait qu'on nous donne une période où, en fait, c'est juste avant la guerre, en fait. Parce que dans le premier tome, t'apprends qu'il y a des années, il y a déjà eu une guerre. Et que depuis la fin de la guerre, ben, t'avais plus eu de meurtre ou de mort de Cybertronien à un point. Mais ça faisait tellement longtemps que même eux ne savaient plus comment réagir face à ça. On peut prendre ça comme une comparaison avec le meurtre de Cain et puis Abel, mettons, là... C'est quoi ? C'est qui ? Tu connais pas l'histoire d'Adam et Ève, ils ont eu deux fils, Cain et Abel, puis un a tué l'autre. C'est une sorte de truc, on va dire, un peu mythologique, mythique. Je m'intéresse pas vraiment aux trucs avec Adam et Ève, donc... Ève a mangé le fruit interdit, puis c'est pour ça qu'on a le Covid, Stéphane. Et là, et là, et là. Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Et du coup, avec ce que je trouve bien, du coup, avec Léogromics, c'est ça justement, c'est qu'on est là juste avant la guerre. Et puis t'as vraiment un début qui est fort politique. Donc je peux comprendre que ça peut être lourd pour certains, le fait que ce soit fort politique au début. Surtout que Sentinelle, ça reste un trou de cul dans n'importe quelle version où il est. Parce que oui, t'as Sentinelle Prime dans les comics, et c'est un vrai trou de cul. C'est la façon dont il remet en place Orion, Orion Pax. J'étais en mode, t'es pas censé ton conseil le plus proche, à la base. Là, pas du tout, c'est limite, il dit... De toute façon, mon successeur, ce sera Ultra Magnus et pas toi. J'étais en mode... J'étais en mode cul, en fait. Après, Sentinelle n'a pas souvent été proche de Prime. Parce que, à part dans le troisième film, Dark of the Moon, Sentinelle n'est pas plus proche... Dans les comics, il y a de l'eux. Ouais, je m'attendais... De ce film, il n'est pas plus proche que ça. Orion est vraiment le... comment... Le choix d'Alpha Trion, mais pas vraiment une sorte de choix un peu... En... comment... Il n'est pas vraiment officiellement le choix d'Alpha Trion, même si... Comment c'est à lui qu'il transmet tout ? Oui, 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 oui. À la base, c'est vraiment juste une sorte d'espoir, mais... Ouais. Après, de ce que j'ai cru comprendre, Alpha Trion décode dans les comics de base. Il me semble qu'Alpha Trion a décodé une partie du covenant Primus, normalement. Il me semble. C'est pour ça que... Il me semble que c'est... Je ne suis plus sûr du tout, mais... Je m'en mêle peut-être un peu les passons. Bah, du coup... Et donc, du coup, avec les nouveaux comics, c'est... Bah, avec les tensions qu'il y a à cause du meurtre, les soupçons sur tel groupe de Transformers... Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas que des Cybertroniens sur la planète. Sur Cybertron, tu as des... Des organiques. Voilà, tu as des êtres organiques qui sont sur Cybertron. Je suis là en mode... Ah, ça, c'est nouveau, ça. C'est sympa, ça fait un petit truc... Après, est-ce qu'ils habitent là ou est-ce que c'est des autres peuples qui viennent comme... Bah, on dirait que ce sont d'autres peuples, tu vois. Mais tu as l'impression qu'ils habitent sur Cybertron. Ou alors, est-ce que ce n'est pas par échange politique que tu as des membres de ces races-là qui, du coup, pour ces trucs politiques, habitent sur Cybertron, tu vois. Est-ce que ça m'a l'air qu'il y a des civils qui sont organiques ? Oui, parce qu'après, même dans l'année 2005, c'est vrai que le peu d'organiques qui sont sur Cybertron, il me semble qu'il y en a très, très peu d'organiques sur Cybertron. Il me semble qu'il n'y a que l'alien qui accompagne Rodimus. Là, Garnak, je crois, qui vient sur Cybertron. Les autres, je ne sais même pas si... C'est Optimus qui l'accompagne, Garnak, je pense. Il me semblait qu'au début, c'était Hot Rod et Willy. Enfin, après, moi, j'avais, avec le comics qui était fourni avec le Generation Waspinator, tu vois, Garnak aux côtés d'Optimus, Arbed... Oui, ça, c'est après. Mais au début, je ne sais pas, tu vois. En fait, Garnak vient d'un peuple où, il me semble, il y avait Willy qui était là depuis très, très longtemps, et il y avait Hot Rod qui s'est écrasé là après qu'il se soit enfui avec la Matrice, tout ça, dans les comics, c'est de l'éveil 2005. Et il sauve Garnak ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, Garnak dit, je vais t'accompagner un peu comme d'un géant, celui qui accompagne Defcon, en fait. Ouais, je vois, ouais. Et en fait, c'est quand Optimus part dans sa quête un peu tout seul, ceux qui restent avec lui, c'est Arbed, Garnak, et puis Willy, et donc ils partent ensemble faire des aventures. Mais Garnak, je pense, c'est lui qui ressemble à une sorte de troll des cavernes. Ouais, c'est ça, ouais. Il est un personnage assez sympathique, parce qu'il me semble qu'il apprend au fur et à mesure, il apprend la mécanique des Cybertroniens au fur et à mesure. Il ne parle pas énormément, je crois, mais il est quand même assez intéressant. Ouais. Ce qui est cool avec, admettons, IW, c'est qu'on dit, ah, IW 2005 a commencé sur Terre, tout ça. Au moins, ils n'ont pas fait un remake pareil. Ils ont été dans quelque chose de différent. Aujourd'hui, c'est toujours, admettons, comme là, j'ai écouté le film Ghostbusters, le dernier. Puis c'est un style de fanservice, le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Déjà, de base, IW, en 2005, elle est déjà dans des directions qu'on n'avait pas eues auparavant. Et c'est vrai que plutôt qu'un éternel reboot qui se focalise toujours sur la même chose, c'est vrai que des comics sont des plus libres. Tu peux faire, par exemple, moi, des comics que j'ai beaucoup aimé, c'est l'équipe des Scavengers, par exemple. Ah. Des personnages qui font de leurs aventures à eux. Tu ne restes pas très longtemps avec eux, mais c'est suffisant pour... Voilà, je crois qu'ils essayent d'échapper à la DGD ou un truc dans ce genre-là, je crois, dans IW. Et c'est vrai que c'est assez cool. Ce ne sont pas des trucs qu'on voit souvent. Même l'histoire de la DGD, en somme, ça va au-delà du reboot perpétuel de Transformers. C'est vrai que là, le fait d'avoir... Parce que là, on arrive quand même à un moment dans la franchise où le lore est quand même plus ou moins établi et plus ou moins fixé. Là où il y a 10-15 ans, le lore n'était pas du tout fixé. Ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'attentes. Ça, on tripe tellement. En plus, ce que j'aime avec IW, c'est que tu as plein de personnages qui ont été créés. Tarn n'existait pas avant. Oui, voilà. Avant, les personnages étaient créés, admettons... Balkan a été créé dans Animated, Lockdown a été créé dans Animated. Tout a été créé avec Animated, là. Non, mais tu sais, il y a des personnages qui ont été créés dans les médias. Là, c'était cool de le revoir, mais là, c'est comme... Tarn, là, il va y avoir un jouet de Tarn, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui ne se transforme pas. Je ne sais pas si il est officiel ou pas officiel, mais il va avec une petite... Il est officiel, il est officiel avec Nickel. Nickel, c'est ça. Pour moi, ça préfigure une future sortie en Chuck, je pense. Ça serait bien. Parce que je pense que s'ils font une figurine dans... Je crois que c'est Red, je crois. S'ils font une figurine Red ou Super 7, je pense que ça peut finir dans la gamme principale. Un personnage comme Tarn, je pense... Regarde, quand tu regardes déjà dans la gamme Cyberverse, bon, certes, il n'est pas voulu comme Tarn, tu vois. Mais plus comme les Decepticons, je ne sais pas trop quoi. Parce que je n'ai pas vu Cyberverse. C'est les Decepticons parfaits. Voilà. Mais quand tu regardes, c'est Tarn, en fait, le truc. Après, c'est un peu l'idée de Tarn au départ. Parce que dans la DD, si je me souviens bien, c'est vraiment Tarn qui est le maître à penser de l'idéologie Decepticon telle qu'elle a été inculquée par Megatron. Il y a un visage de Decepticon. Ah oui. C'est marquant. Il me semble qu'il y en a un autre aussi qui a un visage d'autobot, qui partage le même corps, mais en différentes couleurs. Je sais qu'il existe un jouet de Mastermind Creation, mais par contre, je ne sais pas s'il apparaît dans IW. Je crois qu'il n'apparaît pas. Ok, c'est juste pour contabiliser le moule d'abord. Oui. Parce que tu sais, un truc, un visage d'autobot, c'est moins marquant, mais le visage de Decepticon, et surtout le visage de Decepticon. Sunwave a déjà un visage, on va dire un peu, qui rappelle le symbole de Decepticon. Déjà de base, c'est grâce à lui qu'on a le symbole. Fait que tu sais, il crée un personnage, puis il y a un bon look. Moi, j'ai acheté la figurine de Mastermind Creation, puis... Fait que, encore, il est là, là, puis... Après, c'est parce que la DGD est là aussi pour... C'est aussi une création de personnages, mais la DGD, elle est aussi là pour but scénaristique. Parce que tout ce que AEW a fait de plus, comment dire, de plus important pour moi, l'un des choix les plus importants qu'ils ont fait, c'est de faire que Megatron renonce à être un Decepticon. C'est l'un des choix majeurs de la franchise. Parce que moi, c'est ça que j'aime avec AEW, j'ai pas tout le complet, mais tu sais, il se passe des affaires avant la guerre, début de la guerre, pendant la guerre sur Cybertron, débarque sur Terre, fin de la guerre, puis après, c'est l'après-guerre, puis après, c'est comme... Tu sais, dans l'après-guerre... Moi, là, une télé-série de transformant aujourd'hui qui respecterait ça, là, ça serait le fun. Parce qu'à la date... Parce que Superverse, c'est un... Ben, Superverse, j'ai juste écouté les premières saisons, mais Superverse va quand même un peu dans cette direction-là, je pense, la saison 3. Tu sais, ils retournent tous sur Cybertron, puis il y a l'heure d'avoir un temps de paix, mais là, j'ai pas écouté la saison 3 de Superverse, mais il y a l'heure d'avoir les nouveaux ennemis, on va dire ça de même, tu sais, plus que Megatron, puis ça clique, là. En tout cas, bref... Non, c'est vrai que, ben, même toute l'histoire politique avec... Bon, Starscream, je trouve qu'ils en font un peu trop. Je pense qu'en faire autant avec un personnage comme Starscream, ça devient vite... Ça devient vite répétitif. Enfin, c'est plus le début qui est un peu chiant. Après, là, ça se lance un peu plus dans les comics. Mais c'est vrai que... Ben, après, un des personnages qui évolue énormément aussi, c'est Optimus, qui évolue, je trouve, énormément, dans les W. Parce qu'on voit vraiment son début, et moi, je suis pas encore arrivé à la fin, mais on voit vraiment son début. On voit ce qu'il fait sur Terre, on voit ce qu'il fait sur Cybertron. À un moment, il veut plus s'appeler Prime, il s'appelle juste Torion Pax, puis après, il reprend son titre. Ben, c'est parce que, moi, j'ai lu assez pour faire comme il y a des cybertroniques qui reprochent à Optimus la guerre. Oui, 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 parfait. C'est ça que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, on est comme dans une période avec le Covid, tout ça, blanc et noir. C'est eux autres qui portent, ils ont pas de deuxième, troisième dose, est-ce que c'est à cause d'eux autres que ma grand-mère est morte. Mais tu sais, ma grand-mère est morte depuis plus dix ans, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme tout est rendu blanc ou noir, mettons, ben, c'est facile de dire ça. Mais là, je dirais que c'est comme dans UW, ce que j'aime, c'est que c'est gris, ça peut être la faute des Autobots, ça peut être la faute des Decepticons, tu sais, je veux dire, je dirais que c'est comme les extrémistes dans tout, tabarnak. Après, c'est vrai que, de toute façon, tu auras toujours, dans Transformers, ce manichéisme dans le sens où Megatron représentera toujours le côté extrémiste de la vision, et Prime reprendra toujours la vision un peu plus modérée. Mais c'est vrai que là, on voit plus, parce que c'est vrai qu'Optimus, on le voit toujours comme une légende, c'est-à-dire qu'on le voit toujours comme celui que tout le monde écoute tout le temps, qui n'a jamais vraiment de problème d'autorité ou de problème de légitimité. Et c'est vrai que là, de le confronter, même par rapport aux humains, ou de le confronter par rapport à d'autres Cybertroniens, par exemple, ou Dayatlas, qui ne le suit pas du tout, en fait, par exemple, Dayatlas qui préfère s'en aller et faire ses trucs de son côté, plutôt que de suivre Prime, parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe dans les W, au début de la guerre, c'est que, ben, tout le monde s'en va et personne n'écoute Optimus en mode, ben, on s'en fout de ce que tu peux nous raconter, de ce qui peut arriver. Bon, on va dire, la haute société de la Cybertronienne n'est pas du bord d'Optimus pendant tout. Tu sais, Dayatlas, c'est un trou de cul au début, là, c'est comme tu le dis. Dayatlas, il dit juste, oui, tu nous embêtes avec Megatron, on va vous laisser faire votre guerre, parce que nous, on n'a pas envie d'être tués, et on s'en va faire le cercle de lumière et chercher les chevaliers de Cybertron, en gros. Puis ce qui est intéressant avec Dayatlas, c'est que plus tard, attendu plus tard, après la guerre, avec, je pense que c'est la bande dessinée avec Drift et Ratchet, là, il retrouve ces deux-là, puis là, lui, Dayatlas, comprend maintenant, tu sais, il a l'air d'évoluer, puis il fait comme, non, on ne restera pas caché, on va se battre aux côtés de Drift, puis Ratchet, là, puis il y a lockdown là-dedans, ça, c'était quand même cool comme BD. Oui, oui, ben, après, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de développer quand même énormément la psychologie d'Optimus, parce que c'est vrai que des fois, il y a même des moments où il fait des rêves, ou même quand il y a la relation avec Caminus, que les Caminiennes, je crois que ça s'appelle comme ça, ils le voient vraiment comme un dieu vivant, alors que lui, pas du tout. Et c'est vrai que même quand on le revoit avec Alpha Trion, des fois, ils ont des discussions vachement profondes sur la place qu'ils doivent avoir, sur, je crois, l'Alpha Trion, à un moment, ils sont sur la lune, enfin, il est assis sur un truc, ils sont en train de discuter. Il est passé, je crois. Il parlait, je crois, de l'énigme de combinaison, ou un truc ainsi. Oui, voilà, ça se comprendra. J'ai le comics qui était avec, je ne sais plus quelle figurine, à l'époque, je crois que c'était un Combiner Wars. En gros, il parlait, en fait, avec le début de Nova Prime, avec Galvatron, et que tu avais du coup, Alpha Trion, qui était là, justement, le fait que Galvatron a réussi à tuer un Prime, alors qu'à la base, c'est vraiment un Prime qui peut en tuer un, tu vois. C'est ça. Oui, même, et à la fin, il y a même un peu le... comment ? Il a un peu la même... c'est un peu comme, je ne sais pas, Raph, si tu te souviens de la fin d'Allocatres, quand le... je ne sais plus comment il s'appelle... Quand le Forerunner est tué par l'indactif, il dit, oui, faites attention à votre dépositaire, un truc comme ça. Et Galvatron, il dit pareil, mais en parlant d'Optimus, c'est-à-dire, il dit, faites attention à... il dit, ouais, t'auras beau me tuer, ce sera toujours toi qui sera le centre des choses. Il me semble qu'il lui dit un truc dans ce genre-là, où il dit... parce qu'Optimus ne voulait pas le tuer jusque-là, et après, je ne sais plus ce qu'il a fait, enfin, il a fait un truc hyper grave, et il le tue, et c'est là où il dit un truc dans ce genre, oui, faites attention aux dangers qui plaignent. Et c'est vrai qu'on a tout ce côté psychologique avec Optimus, qui laisse le pouvoir aux autres, mais qu'au final, il est quand même obligé de revenir pour sauver tout le monde. Jésus, d'abord, mec, c'est Jésus ! Ben, c'est un peu ça, mais en plus compliqué, je trouve, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, parce que... On est loin de G1, là, on est loin de 10 dessins animés des années 80, qui étaient juste là pour vendre des jouets, tu sais, moi, à New Belio, là, je pense que j'ai vécu les plus grandes émotions, les plus belles émotions, puis je n'ai même pas fini au complet, c'est sûr qu'il est bizarre, c'est... c'est sûr qu'il faut que j'apprenne l'anglais, là, mais bon. Mais tu sais, il y a bien des affaires là-dedans, puis c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de fans, ben, pas fanservice, mais beaucoup de clé d'oeil à G1, mais tu sais, c'est comme une réimagination de G1, puis tu sais, c'est le fun d'avoir, admettons, le design de Proud, moi, je l'ai en figurine de la version Universe, puis c'est comme, OK, ce design-là vient de cette BD-là, là. Moi, je pensais qu'il avait été créé, tu sais, un peu comme les Chugs, les premiers classiques, puis c'était juste, on réimagine, mais non, il a réutilisé ça, Tarrhead, à un moment donné, qui est un Tank Cybertronien, mais là, il est comme un Tank TRS à 8 roues, puis c'est une affaire de même, ils changent toujours leur design, mais à un moment donné, c'est ça que j'aime avec LW, à un moment donné, tu trouves ton compte, puis moi, une chose que j'aime, c'est, des fois, j'ai découvert, moi, mettons, LW avec la Slam of Wakers, là, puis c'est vrai qu'avec cette BD-là, ça a fait comme, OK, je comprends pas tout, à un moment donné, au début de la Slam of Wakers, il dit, ah, on était trahis, mais moi, je savais pas c'était qui la trahison, tu sais, plus tard, quand j'ai su qu'à un moment donné, Brainstorm trahisaient, je pense, je me suis dit, ah, c'est lui, mais finalement, j'ai su plus tard que c'était Sun Striker, fait que tu sais, j'étais quand même, ah, c'est, ben, tu sais, parce que j'avais lu A.L. Mégatron, puis A.L. Mégatron est excellent, pour de vrai, là, c'est, je veux dire, c'est, puis tout commence par, mettons, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils se sont fait trahir, mais on sait même pas par qui, puis à un moment donné, t'as des flashbacks, puis tu découvres, finalement, c'est Sun Striker, puis je pense que c'est Sun Striker qui donne les codes de défense à Starscream, ou, ah, je sais même plus c'est quoi, mais il fait un marché avec Starscream, puis finalement, je pense que Starscream, il trahit, mais il était pas supposé le trahir, ou whatever, mais tu sais, là-dedans, dans cette BD-là, t'avais eu Skywrap à la fin, qui est comme après, après, je pense, 10 numéros derrière le Mégatron, t'as Skywrap qui, lui, il veut plus suivre Mégatron, c'est assez intéressant, ah, c'est UnderCroker, c'est un des deux, avec un petit chien, dans l'entendique, je crois, enfin, je sais pas, il va vivre avec son petit chien, c'est ça, c'est ça, son petit chien, je suis sûr qu'il est mort, en un moment donné, euh, non, je crois pas, ah, il est en ce café, après, euh, comment, Nélius, 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 ah, 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 t'as le fait pas si c'était excusez-o, si ils regardent le podcast. Ouais, ben, c'est vrai que dans, dans Holay de Mégatron, ce que j'avais bien aimé, c'était, justement, ils aient raconté comment la bataille s'était passée, qu'ils disaient que c'était comme une bataille classique, mais que d'un coup, ben, on a été trahi, et tu vois, je suis tout à l'heure, leлинier qui a été debout, c'est toujours le même et tu vois Prime qui est hyper blessé, qui est toujours debout et qui se fait éclater et du coup juste après tu vois Pro, Ironhide, Ratchet qui sont là à côté qui est quasiment mort c'est une sorte d'écho à 86 par exemple et comment ? c'est vrai que c'est là qu'on le voit, il ne parle pas il est juste blessé, tu penses qu'il est mort ou qu'il n'est pas mort et c'est vrai que c'est une histoire vachement il retourne sur Bertrand avec justement Optimus c'est ça les Wakers le débarquent ils font une contre-attaque sur Terre à la fin parce que Megatron est en train de faire une attaque massive sur Terre plus partout dans la galaxie sur je pense 12 planètes tu montres vraiment là c'est assez intéressant ce qui est fou là-dedans c'est quasiment un film c'est quasiment une sorte de film en bande dessinée après le truc c'est que Overlord moi si j'ai bien compris c'est que pendant les événements de All Hell, Megatron Overlord déserte je crois et du coup se réfugie sur Garus 9 et il me semble que justement c'est quand il y a l'attaque sur Garus 9 que justement Fortress Maximus n'a pas de renforts je crois il demande des renforts il n'en a pas et c'est après les Wakers qui vont parce que je crois Ultra Magnus récupère un peu le leadership je crois enfin il a le leadership dans l'espace je crois et c'est Ultra Magnus qui les envoie je crois les Wakers sur Garus 9 au début du comic c'est ce que j'ai compris c'est ce que j'ai compris parce que me semble que Overlord avant dans les IW il n'avait pas apparu à part dans Megatron Origins dans les estrades à côté de je pense Sun Striker puis je ne sais plus trop qui mais tu sais c'était quand même cool parce que c'est ça qui est cool avec IW c'est que J1 admettons le dessin animé c'est quand même le média qui a eu le plus de personnages pour vendre des jouets IWU mais moi honnêtement je lis à IWU oui je veux des jouets mais c'est parce que j'aime les personnages comment ils sont présentés mais je pense que une bande dessinée c'est sérieusement tu n'es pas obligé d'acheter des jouets il te présente tellement puis dans IWU il te présente tellement 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 de personnages qu'à un moment donné c'est comme t'es laisse t'as des calls de BD avec 50 personnages hostie des fois oui ben oui puis t'es comme à qui tu vis il y en a beaucoup qui sont figurants aussi il y en a qui vivent leur histoire comme Sideswap que lui il va retrouver Sunstriker à cause que Sunstriker il a été kidnappé pour donner des titans pas des titans masters mais des headmasters tout ça il y a plein c'est ça puis il réussit quand même à causer quasiment un casting incroyable de personnages il y en a beaucoup là-dedans que c'est juste des figurants mais en même temps c'est le fun de le voir c'est le fun de voir un figurant que t'as eu joué quand t'étais enfant puis que là il y a une version Cybertronienne parce qu'il respecte ça tu sais mettons le côté Cybertronien là il retourne sur Cybertron fait qu'il prend des nouveaux designs qui étaient repris du jeu Fire of Cybertron en tout cas bref c'est ça bah puis t'as même tout ce qui est avec les humains c'est vrai que là on a Spike c'est pas juste un mec qui est là comme ça et qui qui un jour il est là il est dans le conflit et tout c'est vrai que là c'est d'ailleurs un personnage qui est beaucoup plus ambivalent que d'ordinaire parce que d'ordinaire il est juste gentil que là il est pas trop enfin je crois qu'il est pote avec Proul mais je crois qu'il apprécie pas tant que ça Optimus et les autres c'est un officier de l'armée est-ce que t'as un comics où en gros je sais pas visiblement Spike aurait trahi Proul dans le comics que j'ai parce que voilà t'as Proul qui en ce moment là Proul fait déjà n'importe quoi dans ce comics là je crois ouais parce que là il y a déjà la tête dans le comics ce que je dis il est déjà à la tête des Constructicons ouais et justement il est parti sur Terre pour récupérer Spike et durant le truc Bet apprend qu'en fait Spike aurait trahi Proul comment je ne sais pas mais on sait qu'il a tué Scrapper oui en fait Proul ne retourne pas pour enfin il ne retourne pas pour Spike il me semble que oui après si tu en recettes on va on va retourner enfin sur Terre pour une raison X ou Y mais je sais qu'à ce moment là c'est Proul qui complote un petit peu derrière derrière le dos de tout le monde pour dire il me semble qu'il n'est pas d'accord avec le fait que il me semble que c'est ça le nœud du problème il me semble qu'il n'est pas d'accord avec le fait que que Prime ait laissé les ceux qui n'ont pas participé à la guerre décider de qui va diriger ou pas il me semble que c'est ça le fond du problème possible j'ai pas lu tout j'ai vraiment lu 3-4 comics il me semble que c'est ça parce qu'il y a même un combat entre Proul et Prime à un moment dans les comics où ils se tapent ils se foutent sur la gueule parce que justement bah Proul il fait un peu il fait un peu une sorte de double jeu c'est-à-dire qu'il veut pas que la guerre s'arrête il veut pas que les Decepticons aient la liberté et il a vraiment un côté un policier non mais c'est à peu près ça je veux dire Proul c'est un officier de commandement lui c'est quasiment lui lui toujours lui moi dans mon univers à un moment donné quand Cybertron pas Cybertron mais Yacon se fait attaquer c'est grâce à lui que tout le monde est capable de s'organiser avec une résistance admettons j'essaie de le mettre un peu de ce genre-là c'est quasiment un personnage qui veut le contrôle de tout puis qui veut le contrôler aussi la vie des autres il y en a qui sont de même dans la vraie vie tu en rencontres du monde de même à ta job ou dans la vraie vie tu rencontres du monde qui sont trop contrôlants puis t'es comme on tabarnak laisse ton chum jouer aux jeux vidéo ou à ta main comment dire c'est vrai que Prol dans SW il est totalement comme ça et c'est même un proche de Sentinelle avant d'être un proche d'Optimus c'était un proche de Sentinelle c'est vrai que quand Sentinelle revient par différents mécanismes il est justement là dans ce truc-là de est-ce que je reste avec Sentinelle ou est-ce que je sauve le monde on sait pas trop c'est vrai que après pour le coup dans les nouveaux comics c'est un peu l'inverse Prol de mémoire il est plus proche d'Optimus que de que de Sentinelle après le truc c'est que Prol c'est aussi en fait le problème c'est que Prol c'est un personnage qui déjà évolue pas mal mais pas en bien ouais il évolue pas en bien mais après c'est vrai que comment ça permet aussi à Optimus d'évoluer parce que c'est là qu'il se rend compte aussi que il y a des personnages dans les deux camps par exemple notamment les Dinobots à un moment il y a des personnages dans les deux camps qui ne supportent pas en fait qui arrivent pas à aller au-delà de la guerre en fait c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour Prime c'est quelque chose d'assez qui va de soi parce que c'est un peu son but à lui mais il se rend compte que t'as des gens c'est pas leur but à eux en fait et c'est pareil pour les Decepticons où on se rend compte bah Tarn c'est littéralement ça que la DGD en fait Tarn il pète littéralement un câble quand il entend que Megatron il a appelé au CC c'est le feu c'est un fanatic c'est ça en fait il y en a qui sont complètement mais déjà avec son pétage de câbles il apprend que Megatron rejoint les Autobots oui c'est ça il est pas content c'est quoi qu'il fait il me semble qu'il fait carrément un pétage de câbles sur le fait que Megatron rejoigne les Decepticons ce qui fait qu'il laisse de côté sa liste de cibles et que son objectif c'est de tuer Megatron alors il laisse pas sa liste de côté c'est juste qu'il le met en tête de liste oui oui non parce que je veux dire quand je dis il laisse sa liste de côté mais il laisse il laisse c'est un nouveau trafé il laisse lorsqu'il en est dans sa liste c'est ça que je voulais dire je sais même pas s'il met pas Optimus en deuxième je crois je sais pas je sais que Megatron il le met en top de liste ouais Megatron c'est sûr il le met en premier mais après c'est aussi c'est le dialogue que j'avais beaucoup aimé entre Optimus et Megatron quand Megatron fait semblant enfin se laisse capturer ils ont une discussion avec Prime où en gros Megatron lui dit un peu comme dans Armada en fait il lui dit notre conflit aurait pu être réglé depuis très longtemps si tu l'avais voulu et juste grâce à moi t'es devenu une légende en fait et du coup il sous-entend que Prime pas consciemment mais qu'en fait il aurait pas mis fin au conflit justement pour dire qu'il aurait tiré des bénéfices du fait que le conflit durait en fait et que du coup ça engendrait que des personnages comme Proul ou tout ça ce serait des conséquences un peu de ça en fait ça on comprend un peu à travers les lignes mais c'est un peu c'est encore du développement par rapport à Prime en fait c'est dans les films qui dit que serais-tu sans moi en gros en passant Stéphane tu peux nous quitter je te vois essayer de dormir à moins que il rit sans ouvrir sur le micro n'hésite pas à quitter si tu attentes à part ça ton micro il est fermé Stéphane il est encore fermé il est lent mon iPad ça fait longtemps qu'il n'y a plus de batterie non mais au pire tu peux nous quitter on est ouais c'est le comics moi je ne sais pas je vais Hell Megatron mais ça fait trop longtemps oui ah mais ça reste bon ah oui c'est excellent ça je me suis dit qu'il est excellent mais c'est le long de temps je vais juste parler d'un truc puis je vais me coucher parce qu'il est 11h15 et encore solat et enfin moi c'était un truc que je voulais dire vis-à-vis des nouveaux comics du coup c'est que là pour le coup Megatron il ne commence pas à minier ou en tout cas il l'a peut-être été avant je ne sais plus il faudrait que je regarde mais en tout cas tu commences en fait avec Megatron qui est leader de son propre groupe politique Ascenticons les Ascenticons ouais et et justement plus en fait tu avances dans les tomes là on est au tome 4 c'est à partir du tome 4 en fait que tu as l'arrivée des Decepticons qui changent le nom de son groupe qui changent du coup le logo aussi donc Ascenticons tu passes à Decepticons et du coup partie que j'avais kiffée dans le dans le tome 4 c'était vers la fin du coup du coup tu as tu as tout le sénat avec Sentinelle et tout qui sont en train de juger on va dire les actes des Ascenticons et savoir qu'est-ce qu'il faut en faire d'eux sachant que tu avais eu le truc avec des personnages qui sont et qui veulent pas du bien à Cybertron on va dire je vais pas en parler plus d'eux pour ceux qui veulent savoir lisez les nouveaux comics parce que franchement c'est quand même assez intéressant et donc tu vois carrément Megatron qui prend en otage tout le sénat tu vois notamment Strika qui est derrière lui et d'autres personnages pour montrer qu'on rigole plus c'est c'est tu arrives tout doucement sur la guerre et c'est ça que j'aime beaucoup avec ces comics c'est que du coup on te met pas directement dans dans la guerre tu vois on te met juste avant un peu avant comme ça t'as le temps de voir comment les choses commencent à changer et c'est ça que que j'aime beaucoup justement et ce qui m'a en plus un truc qui m'avait fait rire parce que t'es un petit groupe de fugitifs fugitifs pardon avec donc Trigger Happy qui en fait partie et t'es un passage avec lui qui est hilarant c'est tu vois que Trigger Happy il est narcissique mais à mort c'est t'as un groupe de scientifiques dans l'endroit où ils sont et la Trigger Happy qui va dire dis mon nom dis mon nom et t'as un autobus scientifique qui fait comme ça on le connait pas ton nom comment veux-tu qu'on le dise et t'as Trigger Happy qui lui chaude dessus quoi c'était mais à mourir de rire et à plusieurs fois t'as l'adjoke de Trigger Happy qui fait dis mon nom dis mon nom mais quoi c'est comme je pense t'as un clin d'oeil à Breaking Bad c'est peut-être un clin d'oeil à Breaking Bad pour devenir possible j'ai pas vu la série say my name say my name possible tu le vois pour une reprise de dire dis mon nom dis mon nom après t'avais déjà cette idée là de scène après je l'ai pas vu mais c'est vrai qu'il y avait une scène aussi comme ça qui est un peu déclencheur de la guerre mais c'est l'un des premiers éléments marquants c'est quand en fait il me semble c'est quand Megatron est arrêté je crois et qu'il est foutu en prison et qu'il tombe sur Blur pendant ce temps là en fait il y a Orion Pax du coup qui était à ce moment là encore en correspondance avec Megatron qui rentre au Sénat il me semble et qui qui dit au Sénat qu'ils sont corrompus et que ça peut pas continuer comme ça et que forcément que Megatron avait des questions à leur poser et qu'il a pas pu leur poser et c'est notamment là que du côté où Prime prend vraiment son rôle de préfigure ce que sera Optimus Prime du coup Megatron du coup se fait casser la gueule par Blur en prison c'est World c'est World oui celle-là tu t'es trompé avec Blur c'est World c'est ça c'est ça c'est trois questions ça c'est des questions à poser au gouvernement de quel intérêt vous excisez votre pouvoir deuxième question c'est quoi déjà c'est c'est à qui vous rendez compte à qui vous rendez compte puis troisième question comment je fais pour me débarrasser de vous ça mon gars c'est incroyable non non c'est comment peut-on se débarrasser de vous ben c'est ça que je viens de dire non t'as dit comment je peux ah ok je ne sais pas c'est la même affaire bon je pense qu'on va clore là-dessus parce que là on n'arrêtera jamais c'est ça écoutez pour je ne sais pas encore si on va faire parce qu'avant on faisait des podcasts puis on parlait des leaks je ne sais pas à quel point ça m'intéresse encore de parler des leaks vous autres ça vous intéresse-tu une liste de figurines qui va débarquer ou on attend souvent les premiers visuels après moi on peut faire les premiers visuels après ça dépend quel genre de figurines après si c'est pour des figurines genre comme les simples recolants buzzwordies tu vois par exemple Cup ou tu viens de peur tu vois Cup Paris Granary Nini Bang pour les simples trucs comme ça je pense que ce n'est pas nécessaire sachant que ce sont des figurines dont on avait déjà parlé précédemment tout ce qu'ils font c'est juste les couleurs et la peinture donc ouais ouais c'est ça puis quoi d'autre moi ça on checkra ça dans les prochains podcasts parce que la ligue de Legacy on la connait toute je ne sais pas si vous la connaissez mais moi je la connais toute puis je sais déjà quoi acheter puis pas acheter je sais que Megatron Transmetal 2 ils sont normalistes et Swing tout ça je pense qu'il y a quatre classes leaders en comprenant Galvatron puis Lazer Optimus donc admettons trois nouveaux moules puis une chose qui m'a surpris c'est que Scourge européen d'Optimus Prime Lazer Optimus Prime n'est pas encore montré dans une ligue qui va peut-être débarquer l'an prochain d'après moi il va débarquer pour Rise of the Beast de toute façon s'il sort c'est un exclusif oui pour moi c'est une génération select c'est en plein ça c'est ça c'est un exclu Asbro Pulse machin truc c'est ça c'était au moins l'avantage c'est que les exclus il y en a encore mais disons que c'est pas comme ArtRise on dit il y a plus d'un an ArtRise c'était juste épouvantable ah oui moi ce qui m'énerve un peu c'est quand tu fais des exclus les personnages principaux alors que ces personnages là devraient être dans la gamme principale et pas être exclu c'est pour ça que j'aimais bien les Generations select c'est que tu avais des versions ou des utilisation de moules pour des versions pour des recolos qui étaient des personnages à part mais que tu ne connaissais pas par exemple là j'ai un pack qui me vient en tête avec deux recolos de Sunstriker c'est Spin Out et Kornon ces personnages là tu ne les connais pas vraiment à part que un c'est la version de Diaclod je crois je crois que c'est la version rouge la version de Diaclod la version blanche Tote Police ok et ça tu vois dans ces cas pour moi un exclusif c'est une version d'un personnage ou une utilisation de moule pour faire un personnage qui partage le même body type et ça pour moi les exclus ça doit être des personnages de l'ombre que tu ne croises pas souvent et pas les personnages principales que tu sortes le Sandstorm Beast Wars le Bussow et le Night Prawler en exclusivité ça ne me choque pas ça permet toujours d'avoir des personnages il y a toujours des gens qui aiment bien le G2 moi je sais que j'ai le G2 Megatron même si je vais en faire un léger repaint par exemple avec les attend attend nicole Smith c'est fini ouais vas-y et après bah Scourge je pense qu'ils le mettront en génération select parce que je pense que même s'il y a des gens qui sont très très fans de ce Scourge là je pense que c'est pas non plus le personnage qui fait le prendre donc je pense que parce que Scourge on parle quand même d'une version du personnage c'est pas de Nemesis Prime c'est vraiment Scourge donc c'est vraiment ça fait appel aux fans de Robots in Disguise de 2001 qui n'est pas un Nemesis Prime parce que c'est pas tout à fait ça donc je pense pas qu'ils l'appelleront Nemesis Prime donc je pense que ce sera comme tous les Optimus noirs qui font depuis des années c'est beaucoup des exclusifs il y en a aucun qui est sorti dans la gamme parce que je pense que ça fait pas très très vendre celui qui est sorti le plus dans une gamme on va dire normale c'était le Power of the Prime qui était quand même une exclusivité Amazon donc je pense que le Scourge après rien n'empêche le Scourge pourrait il pourrait peut-être admettons changer ça Scourge pourrait parce qu'ils vont sûrement ils vont peut-être être le premier class leader de la nouvelle gamme après Legacy mais c'est sûr que c'est envoyé en l'air puis ça sera peut-être Megatron Transmetal 2 il y a aussi une chose qui est assez spéciale c'est que là ils font des repeints de titans on a comme deux titans par année Megazarek puis là dans la listing ils montrent le Megasupreme bleu que lui ça fait quoi ça fait comme trois ans qu'il est sorti le Megasupreme il va sortir en bleu Sentinelle en tout cas c'est montré dans la listing bref après t'as aussi le Titan Metroplex Maisie Transformer Cybertron aussi j'aime le fait qu'on dit on parle sur des figurines on parle des listes puis ça fait cinq minutes qu'on parle des listes après le Cybertron Metroplex ça avait une image qu'avait lié oui dégueulasse comme l'Arche l'Arche l'an passé après de toute façon je pense que les prochains je pense que le Hasbro va vraiment faire tous les personnages qui ont cette classe de Titan je pense qu'ils vont tous à terme je pense que peut-être 2023 ou 2024 tu vas avoir un Tidal Wave qui va débarquer Tidal Wave je sais pas si ça serait plus meilleur Commander ou Titan Commander à partir du moment où ils ont été capables de faire un Rodimus avec une remorque je pense que Commander ils vont essayer de caser les bots avec des remorques parce qu'à tout moment dans 2-3 ans t'as un Optimus avec plein d'accessoires une remorque qui sort en Commander ils ont fait ça avec Rodimus à tout moment c'est possible que peut-être pas dans 2 ans peut-être dans 3-4 ans ils le feront après peut-être une autre version d'Optimus aussi d'une autre série une autre version à tout moment tu vas avoir des gros personnages comme ça qui vont parce qu'après je sais pas s'ils le feront mais je pense qu'après il y a moyen aussi qu'on ait des figurines des Prime aussi qui reviennent ça va dépendre aussi s'ils décident de continuer les Combiners parce que le Commander Legacy c'est Motomasters que j'ai hâte de voir j'ai hâte d'avoir aussi donc j'ai vraiment hâte de voir fait que là est-ce qu'ils vont continuer les chefs des Combiners là-dedans par contre Silver Bowl je le vois pas en Class Commander tu sais Motomasters je le vois bien parce qu'il va fitter avec les autres c'est un véhicule terrestre mais Silver Bowl en Class Commander je sais pas à quel point ça va être intéressant ou pas en ce cas bref l'avenir va nous dire le problème c'est Motomaster après si j'ai bien compris Motomaster la remorce sera constituée de toutes les parties qui sont nécessaires mais le problème c'est que chose dont on se rendait pas compte à l'époque de G1 c'est que les Combiners il y en a quasiment très peu qui étaient fait de la même manière c'est-à-dire que Silver Bowl et les aérobots sont faits d'une manière classique un peu comme Bruticus mais Menasor il est pas du tout fait comme ça parce que c'est vraiment les voitures qui se mettent sur un robot qui est déjà grand après c'est quoi c'est Abominus et Technobo c'est un peu il y en a plein qui sont faits de façon classique mais on va dire que Menasor il est différent comme Devastator puis Devastator c'est 6 robots qui va peut-être sortir en studio series ou whatever avec les trompettes parce qu'on fait toutes les trompettes non mais pour de vrai ça serait pour reproduire la scène avec le coroner sur le subscribe mais pas le choix moi j'avais des trompettes en Lego puis j'essayais de les mettre à un moment dans un Zerama puis mettons Predaking tu sais Predaking moi je suis sûr qu'ils vont jamais refaire ça Predaking je pense moi j'aime bien le Power of the Prime mais je le trouve trop gros mais tu sais c'est sûr qu'Honslot qui est le chef des combats ce qu'on peut faire comme Menasor s'il y a tous les accessoires qui viennent avec oui c'est ça parce que je pense que là on a vu il n'y a pas de pied point flingue qui sont vendus donc il y aura tout ce qui est main pied les articulations voilà et c'est vrai qu'Honslot il y a beaucoup de guns enfin Bruticus a quand même ses deux gros guns il a quand même il a quand même pas mal d'accessoires donc je pense qu'Honslot ce serait possible ouais parce que déjà quand tu vois le mode véhicule que c'est tu vois déjà rien qu'avec ses accessoires il pourrait faire un mode en gros tu peux plugger Blastoff tu vois pour faire une station de décollage tu vois comme le Warbird puis Blastoff en classe Commander Swindle en classe Deluxe et puis ouais puis les pièces que tu rajoutes sur Bruticus ça pourrait faire un type de remords tu vois ou pour faire une station d'attaque tu vois et après je pense que ce qui va arriver je pense que ça va arriver je pense que là on est quand même en train d'avoir le retour même si les gens sont en train de chialer sur les groupes on a quand même le retour des jouets de certains jouets de la trilogie du Micron et je pense que Optimus avec Remorque Jetfire et tout ce qui s'en suit va arriver ah oui je pense que d'ici deux ans on va parce que je pense que la photo que tout le monde ressort c'est un prototype qui sera peut-être plus refaisable parce que ça coûtera peut-être trop cher de le refaire comme il était à l'époque mais comment je pense quand même qu'il y aura parce que je crois je sais pas si vous avez vu il y a des designs qui sont sortis il n'y a pas longtemps il y a quelques jours et il y avait le design d'Optimus à Armada et c'était comme quoi il pouvait se combiner je crois avec son ancienne remorque d'Armada et qu'il pouvait se recombiner avec des anciens enfin avec des nouveaux avec des nouveaux j'ai vu c'est pas le power monster d'Optimus mais c'est celui qui a sorti à G2 avec le petit hot rod je sais plus c'est quoi son nom j'ai vu Grandus Grandus en titan ça serait écœurant c'est quand même une sorte d'un coussin de Metroplex bref en soi des titans tu peux en avoir beaucoup parce que tu as beaucoup de repaint tu as beaucoup de même dans IW tu as Nécrotitan je crois le bleu tu as Métrotitan qui est bleu puis rouge puis tu as Nécrotitan qui est mort il me semble c'est ça Nécro c'est ça que ça veut dire je sais je sais je suis Nécrophel non mais je pense que de toute façon c'est comme ben là on va avoir Star Saber et Victorileo donc je pense que tu vas avoir un commander des Zorus dans 2-3 ans je pense parce que je pense que pour le coup des Zorus se plient vraiment bien à l'échelle commander je pense ah oui des Zorus Dead Zorus vu que c'est une sorte de dragon je suis sûr qu'il pourrait faire une sorte de remodelage de Megatron Transmetal 2 mais ça c'est juste en voyant l'heure je pense que le fret ils peuvent encore faire des repains cheap oui après le problème c'est que c'est pas du tout le même personnage dans le sens où des Zorus il vient avec deux animaux qui sont dans son torse il vient avec une sorte de Jaguar et une sorte d'aigle un peu comme Sandway et l'aigle dans la série peut devenir un arc un arc à flèche ok c'est un dragon si j'ai jamais vu un arc qui tire autre chose que des flèches oui à part un arc électrique mais non non du coup pour moi des Zorus je pense va arriver parce que quand ils ont fait la gamme Power of the Prime ils avaient quand même un panel de figurines et dedans il y avait des Zorus et je pense que de toutes les figurines qu'il y avait là je pense qu'il y avait un prototype pour chaque figurine au moins dans les grandes lignes je pense pas je pense pas je pense qu'il y avait quand même au moins une image ou un art work ou quelque chose peut-être plus un art work mais un prototype parce que pour moi le prototype c'est il faut vraiment que ça quand tu passes l'étape de prototype c'est que ça va finir par se vendre mais il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans la convention de Botcom 2007 un de mes amis avait été puis il y avait eu des prototypes de classiques un cosmos de luxe un bubblebee un supertronien un RC un jazz aussi il y avait ça je me souviens un peu de choses qu'on n'a jamais vu finalement mais tu sais là-dedans aussi on avait un choix je pense de prime c'est own prime on qui devient prime un RC qui devient prime ça serait tout des estides d'affaires en tout cas bref c'est quoi je voulais rajouter ah ça les classes titans moi je veux le Nemesis le vaisseau c'est bien beau que l'Arche moi je l'aime beaucoup mais le problème c'est que les titans celui de Cybertron moi je sais déjà que celui de Cybertron ne m'intéresse pas j'ai déjà eu le jouet original je pense pas qu'il va m'intéresser mais j'ai hâte de voir si ça va être aussi cheap que l'Arche parce que l'Arche c'est le plus décevant c'est le plus cher c'est celui qui n'a pas tant que ça de gimmick le plus vide c'est cool d'avoir Télé-Traday 301 puis l'autre je ne me souviens plus de la figurine le personnage mainframe mainframe ça c'était quand même cool qu'est-ce que je te dis Stéphane version Deluxe d'un jouet qui est en grandeur de titan t'es-tu rendu avec ton troisième téléphone parce qu'on t'entend super bas ouais ma batterie est super basse donc mon téléphone est rendu en économique donc oui mon son il a besoin de se dire je pense qu'on va clore ça parce que je pense bref c'est ça nous autres j'ai oublié de dire le coup au dernier podcast je veux commencer les débats sur la chaîne je pense qu'on est rendu là ça peut être intéressant les genres de débats ça fait six mois que j'en parle quand j'ai arrêté mon activité au mois de mars dernier c'était pas mal ça le nouveau projet là j'avoue que cette année il faudra quand même qu'on en parle ça serait cool des petits débats de 15-20 minutes plus accessible que des podcasts en tout cas on va voir ça je vais au moins commencer à en faire un puis essayer de ne pas trop faire un certain montage pour ne pas entendre des rock comme je ne sais pas qui a rocké Nico Stéphane on s'en fout on s'en fout merci les boys c'était un podcast super intéressant super cool peut-être un peu long mais bon on s'est fait du fun merci Nico Midi puis Stéphane Nico puis Tef Tef Stéphane on vous rejoint sur votre chaîne YouTube Nico c'est Nelios c'est Nelios c'est encore Trédunion TF à moins qu'il n'y a pas de Trédunion continuez à écouter ces revues moi j'ai un futur Diorama qui arrive d'ici quelques jours en tout cas c'est déjà le fini merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur ça on vous laisse et à la prochaine ciao peace 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 peace